Coucou tout le monde, bienvenue chez les lycées et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Je vous ai fait un grand tableau avec l'oracle de Béline, nous allons regarder quel message j'ai pour vous. Le grand tableau, généralement, je le fais pour que tout le monde puisse avoir son message. Tout le grand tableau, c'est-à-dire que tout le jeu peut parler à une personne, du début jusqu'à la fin, ou ça peut juste être le début qui te concerne. Donc ici, vraiment, gardez votre sens du discernement, prenez juste ce qui résonne avec vous. N'oubliez pas, ça reste une guidance intemporelle et les énergies sont complètement interchangeables. Bien, nous allons commencer sans plus tarder. La première carte, c'est la carte de l'infortune. Je ne sais pas si vous voyez le jeu, désolé, je n'ai pas plus cadré, plus grand. Et je ne prendrai pas les cartes une à une pour éviter de mettre du désordre. Donc, je vais me servir de mon bâton de commandement et je vais vous dire ce qu'il en est. Bien, là, on vous parle de la première carte, c'est la carte de l'infortune. Donc, vous voyez bien ici, vous pourrez avoir l'impression d'être dans une période de poisse, de malchance ici, dans tous les domaines. Parce que quand ça commence comme ça, ça veut dire que dans tous les domaines de votre vie, et quand je vois cette extrémité, l'autre, vous pourrez penser que c'est quelque chose de mauvais œil. Et tout ça, tout ce qu'il en suit avec le monde mystico-spirituel, vous pouvez penser à ça. Mais ici, ce que j'entends, c'est que ce n'est pas tant les autres. Peut-être qu'il y en a qui sont venus trouver la faille et qui en ont profité aussi pour s'introduire là-dedans. Mais c'est à part des mauvais choix que vous avez faits dès le départ. C'est le premier cas, l'infortune. Donc, toutes les restrictions, tous les freins que vous avez ou que vous avez l'impression d'être malchanceux de tous les domaines de votre vie, vous avez le sentiment que ça vous suit depuis des années. Du coup, vous avez fait quoi ? Vous avez longtemps laissé faire les choses et vous avez attendu. C'est ça. Au fait, c'est ça votre problème depuis le départ, c'est que vous avez laissé faire et vous avez attendu. Et ça s'est engrainé, c'était comme une sorte d'avalanche, ça n'en finissait plus, une boucle infernale. Tu vois, quand tu laisses une plaie et puis tu dis, ah mais non, c'est rien, je vais nettoyer, ça va guérir, c'est rien, c'est qu'une petite plaie. Et puis tu laisses et ça s'infecte et ça s'infecte plus du temps et plus tu passes. Et quand tu vas aller voir, on te dit c'est trop tard, soit il va falloir amputer ce membre ou que sais-je encore. Mais ici, on te demande de ne pas te leurrer, donc arrête de te voiler la face avec la première carte vraiment ici. On veut que tu arrêtes de te voiler la face. Il va falloir que tu fasses des choix et cette fois-ci des bons choix. Donc arrête de dire que c'est de la faute des autres. Arrête de jeter la faute toujours sur les autres. Toi, tu y es pour beaucoup et même d'une grande partie. Du coup, ça, toute cette situation ici, toute cette situation qu'on va voir, si tout le reste du jeu te concerne, c'est parti d'un mauvais choix. Tout ceci est parti d'un mauvais choix. Tu as fait des choix dans lesquels tu n'aurais pas dû. Mais tu as fait des choix où tu t'es retrouvé dans des situations où tu n'aurais pas dû t'y trouver. Mais en fait, c'est où tu te rouvres aujourd'hui. Ça part de le premier choix que tu as fait. Alors à toi de réfléchir comment tu vas sortir de là. Et trouver comment tu vas faire pour sortir, pour trouver le bon chemin. Soit revenir en arrière, n'hésite pas. Et pour certaines personnes, ça peut être, peu importe dans tous les domaines, ça peut être les finances qui sont compliquées, ça peut être le travail, ça ne va pas. Ça peut être, vous avez l'impression que la situation s'enfonce, c'est qu'ils sont pires encore. Bon, n'hésite pas à demander de l'aide aussi extérieure. N'hésite pas à demander de l'aide extérieure. Ici, on a pu avoir affaire à des personnes orgueilleuses, fières. Ça ne sert à rien de faire le fier. Parce que où tu es là, tu ne peux pas tomber plus bas que terre. Quand on a touché le fond, la seule chose qu'on puisse faire, c'est de se relever. Parce que là, ne fais pas le fier. Demande de l'aide. Demande de l'aide. Parce que là, tu blâmes sans cesse les autres ici. Peu importe, de t'avoir quitté, de ne t'avoir pas assez aimé, d'avoir été ceci, d'avoir été cela. Qu'est-ce que toi, tu as fait ? Qu'est-ce que toi, tu as fait pour arranger la situation ? Qu'est-ce que toi, tu as fait pour que les choses aillent bien ? Tu vois ? Donc, même si l'échec, là, ce n'est pas de la faute de l'autre, c'est aussi de ta faute. Tu y as contribué d'une grande partie. Tu aurais pu faire quelque chose. Tu aurais pu essayer de faire bouger les choses. Ben non. Toi-même, tu as attendu. Et après, à côté de cette carte, nous avons la carte du bonheur. Nous avons la carte du bonheur juste à côté. Donc, ça veut dire que les choses peuvent encore s'arranger. Mais pour ça, il va falloir que tu reconnaisses ta part de responsabilité. Ou tu arrêtes de rester en pensant que les choses vont changer comme par un coup de baguette magique. Non. Il va falloir faire des choses, arranger, parler. Tu fais ce que tu veux. Mais il va falloir arranger les choses. Parce qu'après, on voit bien ici, il pourrait y avoir du bonheur. Il pourrait y avoir un événement heureux qui pourrait générer beaucoup de joie. On pourrait même te féliciter d'avoir accompli quelque chose ici. En fait, quoi qu'il en soit, c'est la réussite. Il pourrait y avoir une entrée d'argent. Au fait, c'est une période où tu pourras, tu peux profiter. Mais c'est à toi de voir. C'est une belle nouvelle arrive pour toi. Mais il faut saisir chaque occasion. Mais pour ça, il va falloir que tu acceptes de demander de l'aide. Et que tu reconnaisses ta part de responsabilité là-dedans. Tu vois ? Sinon, le bonheur va être de courte durée. Mais quoi qu'il en soit, cette carte ici, c'est un bon prisage. Ça veut dire que les choses peuvent s'arranger. Mais c'est à toi de bouger. C'est à toi de bouger. Parce qu'à côté de toi, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons l'ennemi. Et moi, ce que je ressens ici avec le serpent qui s'enroule autour de cette épée, c'est toi-même. Tu es ton propre ennemi. Parce que tu te fais tout mal à toi-même. Parce que tu ne peux pas t'enrouler comme ça. Un serpent s'enrouler comme ça autour d'un épée. Et on sort sans être blessé. Non. Moi, je ressens quelqu'un qui peut être paumé. Qui peut être perdu. Qui est en contradiction, en bataille perpétuelle avec lui-même. Donc, tu peux passer à côté de ce bonheur ici. Parce que tu ne veux pas accepter. Parce que tu ne veux pas demander de l'aide. Parce que tu ne veux pas reconnaître ta part de responsabilité. Il peut y avoir des ennemis à côté. Mais c'est comme si ces ennemis-là, c'est toi qui t'offrais à eux. Mais moi, je ressens ici ton propre ennemi, c'est toi-même. Il pourrait y avoir des agressivités extérieures. Mais c'est un peu comme si c'est toi qui cherches. Ou des incitants. Tes ennemis sont déclarés. Tu vois quand tes ennemis sont déclarés. Quand tu sais que ce sont ces personnes-là. Ça s'appelle les membres de ta famille. Ça s'appelle les membres de ta famille. Ça s'appelle les personnes très proches de toi. Mais quand tu sais qu'ils font obstacle à ton bonheur. Ou qu'ils t'empêchent d'évoluer. Ou qu'ils mettent toujours, sèment toujours du doute dans ton esprit. Quand tu envisages de faire quelque chose, éloigne-toi d'eux. On ne peut pas changer sa famille. Mais tu n'es pas obligé de partager tout avec eux. Tu n'es pas obligé de rester dans le même environnement. Parle-moi, fais tes affaires seul. On ne choisit pas sa famille, c'est vrai. Mais on peut choisir ce qu'on doit partager avec eux. Ce qu'on doit leur dire. Et on peut aussi choisir de l'impact qu'ils peuvent avoir sur notre vie. Je comprends ce que je veux te dire ici. Donc, il y a une possibilité que les choses ici vont de mal. Parce que tu laisses les gens un peu décider pour toi. Vous pouvez avoir mal agi aussi. Et vous êtes en train de vouloir, vous essayez à tout prix de vous racheter. Mais ça ne marche pas. Tu vois, quand tu te sens coupable de quelque chose. Et quelqu'un te rappelle toujours que c'est ta faute. Et tu acceptes que tu restes pour ne te faire pardonner. Et puis, ça devient un auto... Tu t'auto-punis ici. Ou c'est comme si tu te... Ça devient quelque chose de... À la limite, mais de... De sadique, quoi. De maso. Parce que tu te fais du mal à toi-même. Tu vois bien que rien ne bouge, rien n'avance. Donc maintenant, à toi de faire ce qu'il faut. Et même, il peut y avoir aussi... Tu peux dire des choses que tu n'aurais pas dû dire. Parce que pour certaines personnes, on se sent dépassé ici. On se sent dépassé. Il vaut mieux prendre de l'air parti. Prendre de l'air parti et prendre le temps de se poser. Et voir quel est ta part de responsabilité. Et si tu as déjà demandé pardon. Ou si tu as déjà voulu que mettre les choses en place. Pour que les choses s'arrêtent. Tu ne vas pas rester là-dedans dix ans pour toujours... Tu vois, par exemple... C'est un exemple simple. Si par exemple, ici, il y a eu trahison, infidélité. Ou que sais-je encore. Et que tout le temps, tu te dis... Bon, ok. La personne qui t'a donné une seconde chance. Et que tout le temps, la personne qui te rappelle ça. Ben, c'est plus vivable. Non. C'est plus vivable. Non. Tu vois ce que je veux dire ? C'est plus vivable. Ici, on te demande clairement avec la carte de la campagne et de la santé. Il est temps que tu te reposes. Il est venu le temps pour toi de te poser ici. De te reposer. De te ressourcer. Laisse le temps au temps. Éloigne-toi un temps. Tu vois, avec l'eau. Éloigne-toi quelques temps si c'est nécessaire. Mais laisse le temps de te poser. Pose-toi si c'est nécessaire. Prends le temps de la réflexion. De ce que tu veux. Mais il faut que tu te poses à un moment donné. Tu vas devoir te poser. Pour pouvoir prendre les décisions qu'il faut. Te refaire une santé même si nécessaire. Tu vois. Il va falloir que je refais une santé. Ça peut être aussi cette situation. Peut être en train de toucher le domaine aussi. De ta santé. Il est question de prendre une distance physique volontaire avec la famille. Tu vois. C'est ça aussi la distance physique avec la famille volontaire. Parce que ça ne va plus. Même si ça implique qu'il pourrait y avoir une rupture temporaire. Ou même à long terme. Parce qu'il faut prendre le temps pour soi. Tu vois. Parce que ce besoin est légitime pour toi. Pour pouvoir faire le point sur toi-même. De prendre le temps. De te rapprocher de l'essentiel. De te rapprocher de la nature. De te combler d'abord pour toi-même. De voir d'abord toi-même. Qu'est-ce qui est bon. Qu'est-ce que tu veux. Avant de dire. De décider. Avant de faire quoi que ce soit. C'est le calme plat. Pour certaines personnes. Ça peut être le calme plat. Ici. Ça peut être aussi l'arrêt maladie. Ça peut être aussi le fait. D'être constamment. L'un avec l'autre. Qui peut faire qu'il y a toujours des prises de tête. Il y a pour certaines personnes. Il peut y avoir ici. Justement. Un arrêt maladie. Et que tu dois prendre le temps. De te ressourcer. Mais quoi qu'il en soit. Il faut que tu te ressources. Que ce soit dans l'un cas ou dans l'autre. Tu as besoin de te retirer un peu. Tu as besoin de te retirer. Parce que. La situation devient invivable. Ça devient infernal. Que ce soit pour toi. Que ce soit pour toi. Ou que ce soit pour. Pour l'autre personne. C'est vraiment ce qu'il va falloir. C'est ce qu'il faut faire maintenant. Et là. Comme je te disais. Avec l'eau. Je vous ai déjà dit. Avec l'eau. Ce qui pourrait se passer. Si vous êtes une personne. Parce que même avec l'eau. La lune. Émotionnellement. Ce n'est pas ça. Et on est un peu. Un coup c'est oui. Un coup c'est non. C'est un peu en contradiction. Mais il y a ce besoin. Encore une fois de plus. Ce besoin de. De s'évader. Il y a ce besoin de prendre le large. Il y a ce besoin. De partir voir ce qui se passe à l'extérieur. Tu vois. De partir voir ce qui se passe à l'extérieur. Parce que tu te dis. C'est tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est tout ce qui vient d'ailleurs. Sauf de l'intérieur. Pour être que meilleur. Tu vois. Il pourrait y avoir. Pour certaines personnes. Quelque chose qui vient de l'extérieur aussi. Qui va vous reconforter. Soit dans un choix. Ou dans une décision. Une décision. Que vous avez prise aussi. Ça peut être ça. Non. Vous êtes dans une quête ici. Où. Vous êtes. Vous êtes. Où c'est bénéfique pour vous. C'est bénéfique pour vous. De prendre le temps. Il faut prendre le temps pour vous. C'est vraiment bénéfique. C'est bénéfique dans tout ce que vous allez entreprendre. Ça peut. Ça peut aussi. Avec l'eau. Tu sais. L'eau c'est le mouvement. C'est le nettoyage aussi. Ça peut être aussi une période. De chance. Avec toute cette combinaison. De chance. De bons présages aussi. Que ce soit dans ta vie professionnelle. Sentimentale. Mais. Même si tu t'éloignes ici. C'est vraiment pour ton bien. Et c'est vraiment pour ton bien. Il peut y avoir une femme ici. Dans ton entourage. Parce que n'oubliez pas que l'eau. Et la lune aussi. Ça renvoie. Ça peut renvoyer à une femme. La figure. La figure féminine. De la famille. Qui peut être un enfant. Qui peut être une soeur. Qui peut être une mère aussi. Qui t'encourage justement. A faire ça. Et même. Ça peut parler aussi. De ton intuition. Ton intuition qui te dit. Que c'est la période propice pour toi aussi. De te réharmoniser. De rééquilibrer les choses. De pouvoir revenir en force. Donc. Sois attentif ici. A ce que tu ressens. Sois attentif ici. A ce qui. A cet appel. Qui est à l'intérieur de toi. Ça peut aussi partir des rêves prémonitoires. Que tu fais depuis longtemps. Soit en ce qui concerne. Soit en ce qui concerne ta famille. Ou en ce qui concerne autre chose. Donc. A toi ici. De voir. Et de tenir compte. De ce que tu veux faire. Et de tes envies. Et de ton ressenti aussi. Parce que c'est très très important. Dans ton cas ici. D'écouter ton envie. D'écouter tes ressentis. Parce que ça va être une période propice pour toi. Mais c'est à toi de te donner les moyens aussi. D'y accéder. Il y a. Pourrait. Il pourrait y avoir ici. C'est qui te retient. Où se veut. Quoi tu dois aller. C'est un lien de cœur. De sang. Peu importe ici. Qui peut favoriser tout ça. Donc ça peut être aussi. Quand je t'ai dit favoriser. Ça peut être favoriser. Ça peut favoriser ça dans le bon sens. Comme dans le mauvais sens. Donc pour ceux ici. Que c'est la famille qui vous bloque. C'est le sang. C'est le cœur. Donc on part. On prend le temps pour réfléchir. Et pour certaines personnes. Ça peut être aussi. Quitter sa famille qu'on a fondée. Et aller se ressourcer auprès des siens. C'est-à-dire ses parents. Sa mère. Ou la ville d'où on vient. Ou le pays d'où on vient. Il n'y a aucun mal à ça. Tu vois. Ça peut être ça aussi. Et ça peut être aussi dans ce cas. Dans ce cas avec la famille aussi. Ça peut représenter une petite structure familiale. Ça peut aussi représenter la société. Une association justement. Où vous dites. Il est peut-être temps que je fasse autre chose. Que je pense à autre chose. Parce que tu as envie de développement. De faire les choses autrement. D'une expansion. D'une croissante. Et même on voit bien ici avec les finances. Tes finances sont saines, prospères. Et c'est aussi un bon présage pour toi. Mais c'est surtout. Ce qui te donne la force. Ça peut être aussi ce que tu as laissé derrière toi. Moi je sens pour certaines personnes ici. C'est ça beau être difficile. Tu as beau ramer. Tu as peut-être fait des mauvais choix. Mais des mauvais choix. C'était peut-être pour ta famille. Des mauvais choix. C'était peut-être pour apporter ce confort-là. Au tien. A ta famille. Peut-être tu ne fais pas le travail de tes rêves. Peut-être tu n'es pas avec la femme ou l'homme. Tu aurais toujours voulu être. Mais il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Quelqu'un qui est dans le but de mettre tout le monde à l'aise. Dans le but d'un jour je pourrais aider les miens. Tu vois il y a quelque chose comme ça. Il pourrait y avoir pour certaines personnes justement. Le besoin de se faire materner. Tu peux te comporter de plus en plus comme un gosse. Parce que tu as besoin de cette aile protectrice là. Tu as besoin de ça. Tu vois tu as besoin de ça ici. Et pour certaines personnes il peut y avoir aussi. L'arrivée d'une grossesse. Et que vous dites. Ce n'est pas le moment. Je ne suis pas prêt. Ce n'était pas comme ça. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Au fait les plans ici pour certaines personnes. Peuvent être chamboulés par quelque chose de nouveau. Par quelque chose de nouveau qui arrive. Ou on a envie de faire quelque chose de nouveau. Que ce soit le fait de partir. Ou d'arranger autre chose. Peu importe. Mais c'est bon pour toi. Que ce soit au niveau de ta richesse intellectuelle. Ou même ta richesse. Ou même pour tes enfants. Il y a pour certaines personnes. Il y a vraiment le fait de prendre tous les risques ici. Pour sa famille. Pour les enfants. Pour soi-même. S'aimer pour recolter. Faire un truc en famille. Ça peut être aussi le fait de prendre conscience de ce que l'on veut faire maintenant. Ce que l'on envisage de faire. Tu vois. On peut. On a envie de faire quelque chose de beaucoup plus tard. Soit avec l'argent qu'on a. Soit à ce besoin de rééquilibrer les choses. Ça peut amener beaucoup de projets. Des bons moments. Ça peut basculer dans le sens. De bon sens. Comme dans le sens négatif. Donc c'est à vous de voir. Il est temps de se poser des bonnes questions. Dans toute cette ligne. Quoi que tu fasses. Il est vraiment temps que tu te poses des bonnes questions. Pour pouvoir accéder à ce que tu veux faire. Tu vois. C'est. La carte d'abondance. Quoi qu'il en soit. C'est une bonne nouvelle. Mais ça dépend. Avec cette première carte. Ça dépend. Les choix que tu vas faire. Tout dépend des choix que tu feras. Les choix que tu vas faire. Si tu fais les bons choix. C'est bon. Mais si tu fais les mauvais choix. Ça peut. Bon. Tu peux regretter. Donc il va falloir que tu vois. Par rapport aux choix que tu fais. Et même pour investir aussi. Pour investir. Parce qu'avec cette carte. C'est la carte de l'entreprise. On entreprend de nouveaux projets. Par rapport à la finance. La famille. Ou une association. Comme je te disais. Et ça va se développer petit à petit. Tu vois. Ça va se développer petit à petit. Ça peut parler d'une femme. Avec la famille. Ici. Ça peut parler aussi de. Comment on les appelle. Les agents immobiliers. Tout ça. Les gens qui. Les gens qui. Accompagnent les familles. Dans la réalisation de leurs projets. Tu vois. Ça peut aussi te parler de ça. Il y a beaucoup de belles choses à venir. Eh ben là. Je te baille. Désolée. Je sais pas. Mais il y a quelqu'un ici. Qui n'en peut plus. Qui est épuisé. Ça va toujours. Par cette même énergie. Peu importe ce que je fais. Peu importe ce que je mets en place. De toute façon. Ça ne va pas marcher. Ça va toujours. On sait qu'il y a la possibilité. C'est toujours. Tu te dis. Non. C'est toujours que la poisse. De toute façon. Cette fois-ci. Ça ne va pas marcher. Je te vois un peu. Cette fois-ci. Ça ne va pas marcher. Et tu te mets. Tu te mets un peu les bâtons. Dans les roues. Tout seul. Tu vois. Tu te mets les bâtons. Dans les roues. Tout seul. Parce que ici. On peut avoir. Ça peut même être quelqu'un. Qui a envie de faire. La décoration intérieure. Pourquoi pas. Réaménager. Des petits bricolages. Ou faire des petits jobs. Peut-être. C'est justement. Ces petits jobs. Un peu par-ci. Par-là. Qui te donnent. Cette rentabilité. Tu vois. Et même. Avec tout ça. Au lieu de faire. Trois. Quatre. Petits jobs. A la fois. Maintenant. Tu pourras amasser. Ou tu vas amasser. Ou tu as déjà l'argent qu'il faut. Peut-être. Pour bâtir. Maintenant. Un projet concret. Quelque chose de stable. Sur du long terme. Mais il faut que tu saches ici. Que ce projet-là. Ça ne va pas te donner l'argent. Tout de suite. C'est quelque chose. Qu'il faudra vraiment mettre le temps. Et peu à peu. Et se faire un nom. Une autorité. Et du bouche à oreille. Pour que ça puisse marcher. Tu vois. Et pour certaines personnes ici. C'est vraiment. Ça peut être aussi le fait de construire. De construire un groupe. De construire une vie spirituelle. Avec certaines personnes aussi. Ça peut être quelqu'un qui se plonge à fond. Dans une vie spirituelle. Pour accompagner son autre. Pour accompagner son conjoint. C'est justement le fait de chercher. Pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas été. Que tu te retrouves complètement immergé. Dans une vie spirituelle. Ou dans une quelconque religion. Mais il n'y a rien de malsain ici. Avec la carte de. De la lune et de l'hibou. C'est vraiment la découverte. On se fait de nouvelles découvertes. Ici on voit beaucoup de choses. Que l'on ne percevait pas avant. Tu vois. Avec la longue vue. Et l'étoile. Et l'hibou aussi. C'est la sagesse. On perçoit les choses que l'on ne percevait pas. Il peut y avoir aussi dans certains cas. Dans le domaine professionnel ici. Il peut y avoir quelqu'un qui t'espionne. Parce que moi je te l'ai dit. Avec cette carte. Et là l'entreprise. Le travail. Ça peut être dans le domaine professionnel. Qu'il y a quelqu'un qui t'espionne. Qu'il y a quelqu'un qui prêche un peu le faux. Pour avoir le vrai. Qui veut voir vraiment. Si tu es cette personne là. Ou si tu fais semblant. Tu vois. Mais pour d'autres personnes. Dans ton cas. Tu peux tout simplement aussi. Avoir l'envie. De rompre la monotonie. Dans laquelle tu t'es enfermé. Depuis longtemps. Il y a aussi question pour certaines personnes. De se dépasser. D'aller plus loin. De dépasser ses limites. Dans le monde professionnel. Ou tout simplement. D'aller où on ne t'attend pas. Mais quoi qu'il en soit. Tu as les capacités. De dépasser. De surmonter. Ces difficultés. Ce qu'il y a eu au départ. A cause des mauvais choix que tu as faits. Et peut-être que l'on te rappelle tout le temps. Tu as fait des mauvais choix. Tu n'aurais pas dû faire ci. Tu aurais dû faire ça. Blablabla. Tu vois. Les gens qui te rappellent toujours. Qui te rappellent toujours. Ce que tu as été dans le passé. Qui te définissent par rapport à ça. Non. Tu peux surmonter ça. Tu vois. Tu peux surmonter ça. Tu pourrais par exemple. Pour certaines personnes. Avoir envie d'aller vers un autre domaine professionnel. Tu vois. Et dans le domaine là. Ici dans le domaine de la famille aussi. Vous pourrez être informé. D'un détournement. Ce qui peut. Ce qui peut te permettre. D'appréhender la situation. Et de la prendre aussi sous un autre angle. Tu vois. Pour certaines personnes. Ça peut être ça. Tu peux découvrir ici. Aussi qu'il y a quelqu'un. Soit vous travaillez en famille. Et qu'il y a l'autre personne. Qui détourne un peu les fonds. Ça peut être aussi ça. Et bah. Pour ce que. Comme je te dis. Attention à ne pas te faire avoir aussi. Avec une association. De personnes. De groupes spirituels. Ici. Qui peuvent. Tu te lances. Et non. En corps. Et âme perdue. Parce que tu veux les repenses. Parce que tu es en quête de quelque chose. Parce que tu veux étudier. Le sacré. Ou l'astrologie. Je ne sais pas. Et puis tu te retrouves là. En train de te mettre. Te faire avoir. Donc tout ce qui est financièrement parlant. Mais ici. Moi je te dis ça. Pourquoi ? Parce que. Quand on regarde cette carte. Si on veut aller d'extrémité en extrémité. Là. 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 Donc attention. Ne pas te faire arnaquer. D'accord ? Attention. Ne pas te faire arnaquer. Par quelqu'un qui te dit. Bah oui. Je vais t'apprendre. Je connais tel qui fait. Tu vois. Par exemple. Tu vas chez quelqu'un. Et cette personne t'a dit. Ah tiens. Oui. T'as un truc. T'as un truc. Il faut l'enlever sur toi. Et puis ça n'en finit plus jamais. Tu vois. Elle enlève. Et ce n'est jamais fini. Tu vois ce que je veux dire. Non. Finalement. Tu te retrouves là. Pris au piège. Mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Il y en a qui en profitent. Il y en a qui font vraiment leur job. Parce que la vie. L'évolution spirituelle. Ce n'est jamais fini. Mais si tu tombes sur un charlatan. Tu te retrouves à Maduel. Et dedans. Tu ne sais plus t'en sortir. Tu vois ce que je veux dire. Donc ici. On te dit. Quand même. Il est mis en garde. Dans ce domaine là. Et là. Décidément. C'est. Les. Tout. Chaque chose. Que tu commences. Au début. Ce n'est pas toujours évident. Parce qu'on commence ici. Et là. On repart sur la deuxième. La deuxième ligne. La deuxième colonne. Ça commence encore. Par une carte. De freins. De restrictions. De blocage. Ici. Avec la rue. Nous avons une période d'échec. De faillite. Et qui rejoint encore. Cette carte. Tout s'effondre. Et pourtant. Cette rue n'était prévisible. Par le départ. Du projet. Qui a été mal élaboré. Dans cet adip. Par là. Cette rue n'était prévisible. Parce que. Parce que. Soit cette relation. A commencé. Sûre de base. De mensongère. Ou quelque chose. De frauduleux. Ou frauduleux. Ou tout simplement. Ce n'était pas. La base. N'était pas fondée. Tu vois. Il n'y avait pas. De vraie fondation. C'était. Quelque chose. Comme ça. Et plus les choses ont avancé. Plus on s'est senti. Piégé là-dedans. On n'a pas dit les choses. Honnêtement. Ou alors. On le fait. Mais pas pour de bonnes raisons. Tu vois. Ce que je veux dire. Donc. Tu l'adaptes par rapport à une relation. Professionnelle. Sentimentale. Ou amicale. Peu importe ici. Parce que la déception. Il y a la déception. C'est tout simplement. Que dans ce cas ici. Tu ne pouvais pas aller plus loin. C'était déjà. Au fait. Quand. Tu as commencé. Au début. L'idée première. Que tu avais en tête. Ce n'était pas. De bâtir. Quelque chose. Sur du long terme. Avec cette personne. Ou alors. Ce projet. Ça peut être quelque chose. De dépasser de l'amusement. Et après. Il y a eu l'attachement. Et puis. On ne sait plus. Comment se détacher. De cette personne. De cette chose. Ou finalement. On se retrouve. Que cette personne est géniale. Mais on ne dit pas les choses. On n'ose pas dire les choses. Et qu'est-ce qui se passe. Et voilà. Ça tombe en lambeaux. Et on se retrouve ici. Il y a l'échec. La douleur. Des difficultés. Qui peuvent être bénies. Même financières. Il est temps. De passer à autre chose. De passer à autre chose. Ou tout simplement. De dire la vérité. La lumière peut jaillir. De ces moments ici. Certes. De complexes. Parce que je t'ai vu. Comme je te disais. On voit bien. Il y a le bonheur. Mais le bonheur aussi. C'est comme si ce que tu vas vivre. C'est une leçon de vie. Qui te dit. Tu vois ce que tu as fait. Tu as eu l'occasion. Plusieurs fois. L'occasion. De te repentir. Ou tout simplement. De dire la vérité à l'autre personne. Ou alors. De mettre au stock. Et de revenir en arrière. Mais tu n'as pas osé. Mais de cette situation aussi. La lumière va réjaillir. De ces moments. De complicité. De difficulté. De douleur ici. On apprend toujours plus. On apprend tous. On apprend tous. Et beaucoup plus. Dans les moments d'adversité. On est d'accord. Parce que si ça avait été trop facile. Tu n'aurais pas appris. Et tu n'aurais pas compris. Ce que tu sais aujourd'hui. Donc ça va te permettre aussi maintenant. De faire les choses. De façon. Beaucoup plus honnête. Que ce soit pour toi. Ou que ce soit pour les autres. Et la carte à côté. C'est l'inconstance. Donc c'est-à-dire le doute. Tu sais. Quand tu t'es plus. Quand tu as plusieurs fois. Quand tu te mens à toi-même. Pendant plusieurs années. Ou plusieurs moments. Ou que sais-je. Et qu'à un moment donné. Tu ne sais même plus qui tu es vraiment. Tu vois ce que je veux dire. Tu ne sais plus qui tu es vraiment. Tu perds pied complètement. On peut avoir affaire à quelqu'un. Justement. Le fait d'avoir joué tellement longtemps. Ce rôle. On ne sait plus très bien où on est. On ne sait plus si. Je vais te prendre un exemple très concret. Est-ce que tu es resté avec cette personne. Par argent. Par amour. Tu ne sais plus. Par exemple. Si tu te retrouves avec quelqu'un qui est financièrement. Est stable. Ou tout simplement. Tu te retrouves avec quelqu'un qui est. Qui est. Instable. Psychiquement. Psychologiquement. Et finalement. Tu te retrouves. Pris au pied. J'ai lancé des relations. À cause des coups. À un moment. Tu ne sais plus. Tu es resté par amour. Tu es resté. À cause de l'argent. Ou tu es resté. Parce que tu avais peur de la personne. Tu vois. Tu te poses des questions. On peut avoir affaire à quelqu'un. Dans un cas. Ici. Avec la carte. L'inconstance. Deux. Mais finalement. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Pour quelle raison. Au fait. Je suis restée. Est-ce que. Au fait. Tu vas te poser beaucoup de questions. Avec la carte. L'inconscient. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens. On doute. On ne sait plus où on en est. Il faut. Ici. Dans ce cas. Tu dois devoir prendre du recul. Et ne pas prendre des décisions irréflucies. Donc prends le temps de la réflexion. Ici. Dans ce cas. Les parents ne sont pas assumés. On se trompe. Tes parents ne sont pas assumés. Tes paroles ne sont pas assumées. C'est comme ici. Tu vois. Encore avec la carte de l'ennemi. L'ennemi déclaré. Mais dans ce cas. Il y a les ennemis déclarés. Qui est la personne en face de toi. Justement. Qui te fait croire ce que tu veux. Qui te fait croire que c'est ta faute. Et d'une autre part. On a affaire à quelqu'un. Qui même a finalement réussi à te mettre le doute dans la tête. Et que toi. Tu te poses la question de savoir. Et si elle avait raison. Et si dans ce cas. Et si c'était moi la folle. Ou si c'était moi le fou. Et si tout venait de moi. Et si c'est moi qui avais cherché tout ça. Tu vois. Le temps est venu pour toi ici. Dans ce cas. Vraiment. Avec ces trois combinaisons ensemble là. Et la maladie. Et la lune. Le temps est venu vraiment pour toi ici. De prendre du recul. Il faut s'arrêter là. En chemin. Il faut que tu t'arrêtes. Parce que ça ne va plus. Cette configuration. De qui a fait quoi. Je suis. C'est moi. Ou c'est pas moi. Ça veut dire que ce n'est pas le moment de prendre la décision. Ça veut dire que c'est vraiment le moment de fermer ta bouche. Ne dis pas oui. Ne dis pas non. Mais prends du recul nécessaire. Et réfléchis. Parce que quand tu commences à ne plus savoir. Si c'est toi qui a tort. Ou si c'est l'autre qui a raison. Ou si c'est tu. Tu ne savais pas. Tu ne savais pas. Parce que tu ne sais plus. Où tu en es vraiment. Comment prendre une décision. Si le vent est aussi changeant. Là. Tu vois. C'est le vent qui souffle. Comment tu peux prendre une décision. Parce que là. Tu ne vois pas. Il y a un drapeau ici. Tu sais quand le vent souffle. Si tu as un drapeau chez toi. Ou si tu as les guirlandes. Tu vois. Ça change de direction tout le temps. Donc un coup c'est oui. Un coup c'est non. Un coup. Ah oui. C'est de ma faute. Non. Ce n'est pas de ma faute. Au fait. Tu es complètement inconstant. Comme le dit la carte. Est instable. Et avec la lune. C'est les choses cachées. Parce que c'est aussi son intuition. Qu'on nie. C'est aussi son intuition. Qu'on nie. C'est les choses. Que l'on ne veut pas admettre. Que finalement. C'est que. Ça ne vaut pas la peine. Tu vois. On ne veut pas l'admettre. Ça amène l'instabilité. Tu tergiverses beaucoup. Et ça te remet dans les difficultés. Il est temps de lâcher complètement prise. Et de se remettre complètement au destin. C'est-à-dire que le destin. Ça veut dire quoi. Tu prends le temps. Tu t'éloignes. Et tu laisses ton cœur te parler. Certains doutes ici dans ton cas peuvent être sains. Avec cette combinaison. Certains doutes peuvent être sains. Parce que la façon que les choses se sont. Les choses se sont écroulées. Tu savais. Ce n'était pas sur des bases solides. Mais tu savais déjà depuis longtemps. Qu'il y avait un truc de pas sain. Dans cette situation. Dans cette relation. Et là ça relève plus de la tortue psychologique. Psychique et même physique qu'autre chose. Parce qu'on voit bien ici qu'avec la maladie. On a du mal à dire certaines choses. On a du mal à assumer certaines choses. On a du mal aussi à trouver les moyens. Mais on se fait du mal à soi-même. Avec encore la carte du serpent. On se fait du mal à soi-même. Et avec la carte du bonheur. Et cette étoile. Et cette couronne pour moi. Et ce que l'esprit te demande de faire. C'est prendre le temps. Arrête de te torturer comme ça. Il faut prendre le moyen de s'apaiser. Et revenir plus fort. Parce que vivre avec autant de questionnements. Ne peut être que dévasteur pour ta qualité de vie. Et être dans quelque chose d'aussi inconstant. Un coup oui. Un coup non. Un coup je t'aime moi non plus. Tu vois. Il n'y a rien de beau là-dedans. Avec la carte de la maladie. Il n'y a rien de beau. Rien de beau n'arrive ici. On voit avec la carte de la maladie. C'est la maladie elle-même. C'est le malaise. C'est le malaise. C'est tout ce qui n'est pas bon. Tout ce qui n'est pas bon. La fatalité. L'orgueil. La peur. La frustration. La colère. On ne sait pas où on en est. On veut. On pense bien faire. Parce que tu vois. La maladie ici. La maladie heureusement. Tu vas sortir. Parce qu'avec la carte de la maladie. Et avec la carte à côté de la grâce. La grâce c'est quoi ? C'est cette colombe ici. Avec toute cette lumière autour. Oh j'ai perdu. Non plus. C'est cette colombe. Avec toute cette lumière autour. Qui te dit. Qui te montre que les choses vont être beaucoup plus visibles. C'est-à-dire que si tu prends le temps. Les choses seront beaucoup plus visibles pour toi. Et enfin. Tu comprendras aussi. D'où tu as perdu. Qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire. Il est temps ici. De sortir de là. Parce que quand on voit bien. Il est quand même question ici. De quelque chose d'assez brutal. Que ce soit la brutalité. Brutalité de comment quelqu'un t'a dit quelque chose. Comment s'est passé cette rupture. Comment s'est passé ce truc qui t'est tombé sur la gueule. Ou tout simplement la brutalité physique. Tu comprends ce que je dis ? Ça peut même tout simplement la brutalité physique. Parce que tu ne t'y attendais pas. Et donc ça veut dire que prochainement. Que ce soit dans cette relation. Ou dans une autre relation. Ou dans un domaine. Quelqu'un de ta vie. Il va falloir que tu redoubles de vigilance. Parce que tu es vulnérable. Tu es vulnérable. Et ça t'a pris par surprise. Mais c'était quelque chose qui était pourtant prévoyant depuis longtemps. Ça t'a pris par surprise. Mais c'était déjà là. C'était mis que ça ne pouvait pas fonctionner. Tu le savais. Tu vois. Tu le savais. Du coup tu te trouves un peu dans l'obligation de t'arrêter net. Mais il y avait quelque chose déjà avant courant qui te disait. Mon micro il est où ? Il y avait déjà quelque chose. Je vais juste bien m'installer. Ce micro qui parle. Il y avait quelque chose avant courant qui te disait déjà depuis le début. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas bon. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelqu'un qui n'est pas clair. Ou c'est toi tout simplement même qui n'étais pas clair. Tu te retrouves justement. Maintenant tu te retrouves comme une proie dans les grippes d'un animal bien plus puissant que toi. Moi c'est ce que je ressens. Pour certaines personnes c'est clairement de la violence psychologique et même physique. C'est pour ça que je te disais. Il y a quelqu'un qui va prendre le temps ici de te dire. Comme si il y a un lavage de cerveau. Comme si on t'avait endocriné. Finalement tu ne sais plus. Est-ce que c'est de ma faute ? Est-ce que c'est de sa faute ? Est-ce que ce qu'il dit c'est vrai ? Peut-être c'est vrai. Peut-être c'est moi qui ai cherché. Peut-être ce n'est pas moi. Au fait tu ne sais plus. Tu ne sais plus. Tu ne sais plus. Cette personne t'étouffe. Cette personne est possessive. Ça peut être un coup de foudre finalement où tu t'es trop précipité. Il convient ici d'être tout de même attentif aux prochaines choses qui vont arriver. Parce qu'on voit bien cette ligne. Moi je te dis ça pourquoi ? Parce que cette deuxième colonne-ci elle n'est pas positive du tout. Il y a l'agressivité. Il y a la possessivité. Il y a le mensonge. Il y a la manipulation. Il y a la violence psychologique, physique ici. Parce que même, tu sais, si tu sors de ces relations et que tu es encore fragile, il suffit de tomber sur quelqu'un qui a le même profil. Il te repère tout de suite. Il te repère tout de suite. C'est un peu comme les donjons. Il te repère tout de suite. Il connaît tout de suite. Il reconnaît leur genre de victime. Il te ferme comme ça. Il te donne une, deux phrases. Quand il voit qu'il a réussi, il ne cherche, il ne va pas beaucoup de loin. Il travaille sa proie pendant des jours, des semaines. Et quand il voit que ça marche, allez. Il s'embruche là-dedans. Et quand ça ne marche pas, il laisse tomber, il passe à autre chose. Donc ici, ce n'est pas le moment de te lancer tout de suite dans une course quelconque ou dans une relation quelconque. Prends d'abord le temps de te guérir. Parce que tu n'es pas encore stable. On pourrait te couper l'herbe sur le pied. Et même, on pourrait, c'est déjà fait. Parce que là, tu tombes de haut. Des personnes mal intentionnées ou cette personne mal intentionnée t'a clairement saboté. Protège tes données autant que tu le peux. Donc quand je te dis, tu te parles de tes données, de tes choses. Parce que c'est quelqu'un qui peut se servir. C'est quelqu'un qui peut se servir des informations que tu lui fournis contre toi. Ou alors, même cette personne l'a déjà fait. Et comme maintenant que je suis en train de te dire, c'est trop tard. Tu peux être actuellement en train de te dire, c'est trop tard. Tu peux être en train de te dire, c'est trop tard. Pourquoi j'ai partagé tout ça à cette personne. J'avais confiance en elles. Je ne savais pas quel état de mes yeux de me faire ça. Tu vois ? Et quand c'est comme ça, quand c'est quelqu'un à qui tu as confiance, ça, je peux te dire que ça fait mal. Quand tu as confiance en quelqu'un et que c'est cette personne qui te sabote, parce que quand c'est un inconnu, on va se dire des choses honnêtement, quand c'est un inconnu, tu t'en fous pas mal. Mais quand c'est quelqu'un à qui tu as confiance, et que c'est cette personne qui te fait ça, là, ça a du mal à passer. Maintenant, avec la carte, comme je te disais, là, j'étais dans l'association de tout ceci. Mais maintenant, juste là, là, ça peut être positif. Parce que là, tu es dans l'impasse. Et maintenant, voilà, il y a comme un coup de hasard que tu t'en sors. Parce qu'avec, comme je te disais, avec la colombe, tu vois mieux les choses. Tu vois mieux les choses. Comme si ta prière était ésocée. Et a été entendue. Et que tu commences à dire, mais où est-ce que j'étais ? Pourquoi je n'ai pas compris ça depuis longtemps ? Parce qu'en acceptant aussi, tu lâches prise. Parce qu'il faut accepter, déjà. Il faut accepter que tu es malade. Il faut accepter que tu es prisonnier. Il faut accepter que tu es sur prise. Il faut accepter que ce n'est pas normal pour pouvoir lâcher prise. Tu vois ? Dans cette relation. Donc maintenant, tu as accepté. Et puisque tu as accepté, c'est quand tu acceptes qu'on peut devenir honnête. C'est quand tu acceptes que même toi-même, tu peux aller demander de l'aide. C'est quand tu dis que ce n'est pas normal que tu peux aller demander de l'aide. Alors, j'ai une image qui ne me plaît pas. C'est comme un enfant qui peut être en train de vivre les choses pas nettes chez lui et pense que tous les enfants vivent la même chose. Jusqu'à ce qu'il entre à l'école. Jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'au fait, il n'y a que lui qui vit ça chez lui. Jusqu'à ce qu'il se dise, mais non, il n'y a que moi qui vit ça chez moi. Pourquoi les autres enfants ? Je pensais que tous les petits-enfants aussi vivent la même chose que moi. Mais non, tous ne vivent pas la même chose que toi. Il n'y a que toi qui vis cette chose-là chez toi. Et jusqu'à ce que tu commences à courtoyer des personnes, c'est là où tu te rends compte que maintenant, ce n'est pas normal. Ça peut être justement, peut-être dans ton pays, c'était normal de faire ça. De vivre certaines choses. Et finalement, tu te retrouves ailleurs et tu te dis, mais ce n'est pas comme ça. Les gens ne vivent pas comme ça ici. C'est un peu comme si tu es sorti et puis tu as ouvert les yeux, tu es sorti de ta naïveté ou tu es sorti de ta prison qui semble être dorée, mais qui n'est pas si dorée que ça, au fait. C'est comme si tu étais dans le... Depuis tout ce temps, tu vivais dans un tourdi, on t'a fait croire que ça, c'était le big, le summum de la réussite, quoi. Et là, tu te dis, mais non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que cette personne me racontait tout ce temps ? Tu vois ? Moi, je crois comme ici, l'image que vraiment, l'esprit nous montre, c'est quelqu'un qu'on a ramené dans une certaine condition de vie et qui est arrivé quelque part dans un nouveau lieu avec des nouveaux conditionnements. Non, même pas des conditionnements. Avec une nouvelle façon de vivre, mais elle restait emprisonnée chez elle. Parce qu'elle croyait que c'est toujours comme ça qu'on vit dans cette ville ou dans ce pays, jusqu'à ce qu'elle commence à parler à d'autres personnes. Et qu'on lui dise, mais non, ce que vous vivez, monsieur, madame, ce n'est pas normal, ce n'est pas comme ça qu'on vit ici. Peut-être que chez vous, c'était comme ça, mais ici, non, tu as la liberté, tu peux, tu as le droit. Et ça peut être aussi dans le cas d'un enfant. Que c'était comme ça, même de ta famille, ta famille, ta famille, c'était comme ça. Pour toi, c'était la normalité. Si tu as grandi dans une famille malsaine où pour toi, c'est normal de voir et de vivre ce que tu as vécu enfant et que chaque fois que tu essayais de te revolter, ta mère ou ton père te disaient, ben non, nous, on l'a vécu. Ou alors, tes frères, tes soeurs te disaient, ben nous, on l'a vécu. Tu imagines tes soeurs qui te disent, ben pourquoi tu veux te revolter ? Nous aussi, on vit la même chose dans notre union, dans notre famille. Ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça. C'est notre culture, c'est notre façon de faire. Et là, tu te dis, et là, tu commences à te dire, oui, ben tu acceptes, en fait, tu acceptes les choses telles qu'on te les a dit. Mais finalement, tu te retrouves dans un lieu et tu te rends compte que non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de vivre comme ça. Peut-être pour eux, c'est normal parce que ça a été comme ça, mais moi, où je me retrouve aujourd'hui, ce n'est plus normal. On a fait quelqu'un qui se revolte. On a vraiment à faire quelqu'un qui se revolte. Parce que maintenant, pourquoi tu te revoltes et tu acceptes de demander l'être parce que tu acceptes aussi que ce n'est pas normal ? Et du coup, qu'est-ce que ça fait ? Ça mène à un revirement positif pour ton avenir. Mais dans le revirement positif, tout le monde ne le voit pas du même oeil. C'est pour ça que tu puisses y avoir toute ta famille contre toi. Toute ta famille va être contre toi parce qu'on va dire, par exemple, tu as trahi le secret de famille. Parce qu'on va peut-être dire, mais non, ça a toujours été comme ça. Pourquoi toi, quelle idée d'aller dénoncer ça ? Pour qui tu te prends, ça a toujours été comme ça. Même toi, tu as vécu la même chose. Tu as vécu tu as vécu la même chose de nos parents. Oh, c'est sale ce que je vois. Oh, putain. Oh, pardon. Oh, c'est sale, c'est sale ce que je vois. C'est trop sale. C'est trop sale, ça. C'est quoi cette famille ? C'est quoi ça ? Bref, si ça te concerne, tu sais de quoi je parle. Je ne vais pas commencer à donner des détails. Déjà que la vision de mes cœurs, c'est dégueulasse. Bref, oh, 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 voilà, c'est moi, il y a une séduction de ma perche dans celui qui n'a pas envie de voir ça. Bon, bref, on est parti de là. Si tu vis ça, tu sais ce que je veux dire, j'en ai la chair de pauvre. Bon, ici, on a fait quelqu'un qui se revoye et toute la famille se retrouve contre elle. Et si tu t'es toujours dit qu'il n'y avait qu'à prier, mais à un moment, tu as dit la prière ne suffit plus, je dois sortir pour que la situation se débloque. Tu vois, dans ton temps, on s'est dit, parfois, il n'y a pas besoin de se poser plus de questions. Il n'y a pas de questions à se poser davantage. Ça marche, c'est bien. Ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Mais au moins, j'ai hurlé ma colère, au moins, j'ai dénoncé. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça ici pour certaines personnes. Donc, cette partie ne concerne pas tout le monde. Tout le monde. Cette partie concerne, cette partie concerne une seule personne. Le reste, vous, ça peut être une emprise, quelque chose comme ça, une relation torsique, une relation où on vous frappe, où on frappe vos enfants, où on parle mal à vos enfants, vous taisez, et puis, tout ça aussi, c'est tout aussi dramatique de se taire comme ça, de faire comme si on ne voyait rien. Bref. Ici, avec ce, comme je te disais déjà, j'en ai perdu la voix et mon énergie. Franchement, parce que, parce que, tu vois des choses, ça reste une guidance générale. Je vois des choses, je me sens impuissante. À part te dire de bouger, je me sens complètement impuissante. Et même si c'était dans une guidance privée, je ne peux pas, je vais te dire de faire. Je vais te dire, vas-y, dénonce. Il faut faire quelque chose. Et si tu dis, je ne veux pas qu'on sache que ça vient de moi, tu peux te dire, je peux te donner une adresse, je peux te donner un numéro, je peux te dire, va voir telle personne. C'est tout ce que tu peux faire. Parce que même si tu dénonces à la place de la personne et qu'elle nie, et alors, on croit qui, d'après toi ? si tu dénonces et qu'on convoque la personne, elle peut tout aussi bien nier et faire comme si de rien n'était. Tu as bien vu le nombre de témoignages que l'on entend, que ce soit dans votre vie, même peut-être dans votre entourage, il peut y avoir quelqu'un comme ça dans votre voisinage où vous appelez la police parce que vous savez que ça ne va pas dans cette maison, parce que c'est le ras-le-bol d'attendre les coups, parce que vous avez déjà dit à votre voisine ou à votre voisin de parler, il faut dénoncer. Et un jour, toi, tu appelles parce que tu veux aider cette personne, parce que tu dis les coups ont duré plus que d'habitude et puisqu'elle ne veut pas le faire, moi je le fais, tu appelles la police et puis si elle ne porte pas plainte, tu penses que la police va faire quoi ? La police ne pourra rien faire. Tu as voulu aider, mais quelquefois tu as tellement voulu aider, ça se retourne contre toi. Ton voisin, ton voisin avec sa femme, justement, que tu essayais tout simplement d'aider, tu pourris la vie au point où tu déménages. Tu déménages parce que tu dis mais c'était juste pour t'aider et ces personnes te pourrissent la vie tellement de façon subtile et maligne que même tu auras beau porter plainte, il n'y a aucune trace. Et même, à la limite, même elle te menace. Elle laisse son mari ou sa femme, peu importe, elle vient te menacer et elle même appuie et les menace en disant mais je ne t'ai rien demandé. Pour qui tu te prends ? Et tous les jours, tu vois histoire avec des bleus, les lunettes de soleil, même quand il fait noir, elle est en plein magasin avec les lunettes de soleil, elle a les bleus partout, il fait 35 degrés, elle a les cols roulés, elle a une manche longue jusqu'aux mains. Et là, tu dis mais je voulais juste t'aider, je ne suis pas demandé que tu mets. Et on a beau voir toutes ces traces, elle dit à la police mais non, tout va bien, rien ne se passe ici, mais non, c'est ma voisine qui exagère, c'est juste une petite discussion de couple, c'est juste une petite discussion, c'est un petit conflit ménager dans notre couple, c'est rien. Tu vois ce que je vais te dire ici dans ce cas ? Donc si toi, tu ne prends pas les devants, si tant que toi-même, tu ne prends pas, tu n'ouvres pas les yeux et que tu acceptes et que tu lâches prise, personne ne pourra rien faire pour toi parce que c'est quand tu vas te lever que tu vas aller le faire qu'on pourra t'encourager, qu'on pourra te suivre. Prier, prier, ça ne suffit pas. Même à un moment donné, même Dieu, quand tu pries, il se tourne, il te regarde, il dit, c'est encore cette conne-là, il ne te regarde plus. Oui, oui, désolé, mais c'est ça. Parce qu'il dit, tu pries, tu pries et on est venus, combien de fois on est venus frapper à ta porte pour te dire je suis là pour t'aider et tu as fermé la porte au nez des gens. Tu veux quoi ? Tu veux que Michael descende dans ton salon pour te dire viens que c'est le jour de l'enlèvement pour toi ? Tu veux quoi ? Que le Saint-Esprit se retrouve dans ton salon ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Je débarque dans ton salon et viens, 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 je te prends avec moi, je t'emmène au ciel. Tu fais quoi ? Tu veux t'ouvrir les veines et ces enfants, tu les laisses à qui ? S'il n'y a plus de toi, tu n'es plus là pour être son pot-in-bol, il s'en prend aux enfants. C'est clair. Et ce que ces enfants subissent, là tu ne dis rien, tu ne dis rien. Parce qu'on te dit que tu as été, tu as été, tu as été, ça m'énerve. Bon, il faut que je me calme. Bref. Bon, où est-ce que j'en étais ? Pourquoi, tu ne me montres pas ? Pourquoi tu me montres ça ? C'est rien à faire. Et ça me met en colère. Je vais me calmer. Bon, ok, bref, on y va. Ici, comme je te disais, il pourrait y avoir un débat agressif, là, comme je te disais déjà. Tu peux être comme soumis à une force supérieure à toi. Parce qu'on voit bien ici qu'il y a quelqu'un qui fait, il y a des gens, il y a toute une famille qui fait bloc face à toi. Non, c'est-à-dire qu'ils font tout pour que ça ne fonctionne pas. Ce que tu essaies de faire, ils font tout pour mettre les bâtons dans les roues. Et ça ne va pas être résolu tout de suite. Parce qu'avec la montagne, le blocage, ça veut dire que c'est quelque chose qui a pris des années ou qui va prendre des années pour qu'on puisse entendre, ou qu'on puisse te croire même d'ailleurs. Ça peut même être ta propre famille qui dit ben non, on ne te croit pas. Ce que tu accuses de cette homme ou cette femme de faire, ça ne peut pas être vrai. Tu vois ce que je veux dire ici ? Ça peut être que tu as découvert quelque chose que tu es tombé des nus. Et tu vivais tout ce temps avec cette personne, tu ne savais pas. Et là, il y a des gens qui font bloc contre toi, les gens qui sont censés t'encourager, qui sont censés te soutenir, trouvent que ce que tu racontes ne sont que des foutaises. Tu vois ici, tu peux avoir la tête baissée complètement parce qu'il est un peu comme la tête dans le guidon. Et du coup, on essaie un peu de t'en dissuader parce que dans cette tact avec le feu, c'est la colère comme je te disais déjà tout à l'heure. C'est des gens qui sont soumises à une force supérieure qui peuvent être plusieurs personnes. Ce qui t'empêche d'avoir une vue plus claire est dégagée de ce qui se passe. On peut te dire non, ce n'est pas vrai. Ou comme je te disais pour certaines personnes, c'est de famille en famille. Ça a toujours été comme ça. Maintenant, il faut que toi, tu trouves un échappatoire. Arrête de te poser les questions. Et pour certaines personnes, si c'est dans le monde professionnel, il faudrait que tu retardes une échéance ici pour devenir plus limpide avant de prendre la décision. Donc prends le temps. qu'il faut. Il y a beaucoup d'obstacles sur ton chemin. Il y aura beaucoup d'obstacles sur le chemin de la consultante ici. La consultante. Ça, c'est la consultante. Et prendre la distance nécessaire. Le meilleur conseil à faire dans cette situation, c'est de prendre la distance. Parce que tu ne peux pas combattre les gens et rester avec eux. Tu ne peux pas combattre les gens et rester dans la même maison avec cette personne. Tu ne peux pas dire que ces gens sont des démons mais ça reste ma famille. Ça, non. Tu ne peux pas dire que je combattre le démon mais c'est ma famille. Il faut que je reste. Non. Même si c'est une séance d'exorcisme, tu vas devoir partir exorciser de loin. Ou venir juste pour faire l'exorcisme et puis tu repars. Tu ne peux pas rester. Tu comprends ce que je t'ai dit ? Tu ne peux pas rester. Il faut t'éloigner. Parce que tout ceci-là, ce n'est plus clair. Ce n'est pas clair. Et les rapports de force peuvent éclater. Ce n'est pas « peuvent ». Ça est déjà éclaté. C'est trop tard. Ils ne sont que le résultat de cette situation-là et de l'agressivité qui s'installe de plus en plus pour bloquer. Parce qu'ici, on a affaire à des gens qui vont te piéger. Des gens qui vont bloquer de plus en plus et qui vont dire « Tu vois, c'est toi qui as occasionné tout ça. » Regarde, à cause de toi, à cause de toi, on a pris des enfants. À cause de toi, tu ne peux plus voir tes enfants. C'est toi qui as cherché tout ça. C'est toi qui as occasionné tout ça. Tu avais qu'à te taire. Au fait, tu vois, les choses vont tourner de façon dramatique et on va te faire. Et pour bien te faire culpabiliser, on va remettre tout ça sur ton dos ici. Parce que ça concerne la famille. Et ce qui concerne la famille, ça fait mal. Et surtout, si ça concerne tes enfants, tes frères et soeurs, peu importe. On va te dire que c'est à cause de toi qu'ils se retrouvent ici pas bien. Parce que nous avons la carte de la perte ici. On va te dire que c'est à cause de toi que la famille est perdue. On va te dire que c'est à cause de toi que la famille est éclatée. On va te dire que c'est à cause de ce que tu allais dénoncer ou de ce que tu as dit que la famille est partie en vrai. On va dire tout ce que tu as dit maintenant, tout ce que tu diras que tu as raison ou toi, on va dire « Ah oui, c'est ce que tu voulais, tu as éclaté la famille. C'est ce que tu voulais, on a pris les enfants. C'est ce que tu voulais, on a les juges de l'enfant ou de je ne sais pas moi quoi ou parce que tout le monde est parti, parce que tout le monde ne se parle plus, parce que tu as réveillé les douleurs du passé ou parce que tu as réveillé les mémoires endormies que tout le monde a vécues et personne ne voulait plus s'en souvenir puisque tu as parlé, tu as éclaté la famille, plus personne ne veut parler à personne parce que personne ne veut admettre avoir vécu ça ou avoir été témoin de ça. Tu vois, tu appelles maintenant tout le monde, tout le monde a bloqué tout le monde. Quand tu appelles, on te dit votre correspondant et ton numéro n'est pas attribué. Tout le monde a bloqué tout le monde, plus personne ne veut parler à personne. Quand tu appelles, on en parle, on dit tu sais quoi, ne me mêle pas à ça, l'autre appelle, ne me mêle pas à ça, l'autre appelle, ne me mêle pas à ça. On ne veut plus se voir, rien. Pourtant encore, il y a deux semaines, un mois, une année, vous faisiez des fêtes de famille, des réunions de famille une fois par mois, une fois par an, tout ça. Il n'y a plus de ça, tout ça est fini, tout ça est tombé en vrille et on va te dire que c'est ta faute. On va te dire que c'est ta faute mais ça va prendre du temps parce qu'ici avec la carte du rétard, c'est encore un moment d'attente de passion, les projets sont bloqués. Les projets que tu dénonces ça sont bloqués, pourquoi ? À cause de cette famille ici, de cette domination qui a sur toi, à cause de ce rapport de force et à cause de cette emprise que tu as et c'est l'emprise familiale et ça peut être une mère derrière tout ça. Avec la lune, la famille, ça peut être une mère de famille qui empêche que tout ceci n'aboutisse. Pourquoi ? Ça peut être par honte. Ça peut être par honte, ça peut être aussi le fait que c'est trop tard de dénoncer ou de dire. Ou ça peut être le fait que je vais tout perdre, je préfère me taire et je préfère nier les visantes et je préfère faire comme les trois sens, j'ai rien vu, j'ai rien entendu et je ne dis rien. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que dans ce cas, ils s'envoient bien, ça bloque. Ça ne va pas. Même au niveau même de la relation sentimentale, votre relation sentimentale va prendre un coup ici si vous étiez marié. Même votre conjoint, votre congène va dire ben non, moi je ne comprends pas, moi je ne te crois pas, ce que tu dis que cette personne a fait, je ne peux pas le croire. Ça va prendre des ampleurs. Ce qui était censé être un petit truc, un petit cocon ici de deux, trois personnes, ça va aller très très loin, ça va toucher les... ça va aller jusqu'à toucher, moi je vois même les grands-parents là-dedans. Les grands-parents, les parents, ça va aller beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. Parce qu'on voit bien, là il y a l'hérédité sur la ligne de la famille. Sur la ligne de la famille, mais... Bref, on ne va aller pas à pas. On ne va aller pas à pas ici. Parce qu'il y a une grande souffrance ici. C'est une grande souffrance. parce que tu vis autrement, tu es dans un moment délicat. Et tu pensais que ça ne devait... Tu pensais justement que vous devez vous prendre la tête et ça devait passer. Tu pensais que tu devais faire appel, tu devais parler en famille ici, ça devait passer, mais tu vas voir à un moment donné, tu seras obligé de saisir la justice. Tu as pensé que ça pouvait... C'est un problème qui pouvait être résolu en famille. Mais il y a des gens qui font comme s'ils n'ont rien vu, comme s'ils n'ont rien attendu. Au fait, il y a des gens qui disent comme si ce que tu dis n'existe pas. C'est dans ta tête. Et tu vas voir à un moment, tu seras obligé de saisir la famille et c'est là où tout... Déjà qu'ici, tout est déjà tombé en ouvrier. Il n'y a plus rien qui va. Tout le monde est parti en cacahuète ici. Tout le monde se prend la tête. Et quand tu vas saisir la justice, ça va être le sommet. Ça va être ce que tu n'aurais pas dû faire. Pour eux, bien sûr. Parce que ce que tu fais là, si c'est pour te libérer, bien sûr. Mais si c'est pour chercher les problèmes... Parce que tu ne peux pas te battre pour quelqu'un qui dit que rien ne s'est passé. Fais gaffe. Parce que dans un cas ici, on peut avoir... Tu te bats comme ça pour quelqu'un qui se cache derrière toi. La personne ne doit pas se cacher derrière toi. Elle doit être à côté de toi et mener ce combat avec toi. Tu ne peux pas parler pour quelqu'un et elle est derrière toi et elle se cache et elle se tait. Tu dis tu sais parce que tu sais parce que tu sais. Mais tu sais comment ? Tu ne l'as pas vécu. Parce que tu sais, tu as vu. Tu es peut-être témoin, mais est-ce que ce que tu dis que tu as vu que cette personne a vécu, est-ce que cette personne reconnaît avoir vécu ça ? Faites attention au combat que vous allez mener ici. Vous pourrez détruire votre famille, détruire votre famille, détruire votre vie professionnelle alors que la personne même qui devrait vous tenir votre main pour vous appuyer dans tout ça se cache derrière vous et le moment venu qu'elle va sentir que tout le monde se détourne, va dire qu'elle ne t'a jamais dit ça. Faites attention. Faites attention. Et c'est une histoire de famille. Ça peut être ta soeur, tu peux te retrouver dans les problèmes comme ça à cause de ta soeur, de ton frère et je ne sais pas qui. Mais fais très gaffe ou même de ton enfant parce que cet enfant s'est confié à toi mais il faut aussi que le moment venu qu'ils disent c'est vrai ce que maman ou ce que papa dit ou ce que ma soeur ou mon frère dit est vrai. Mais si la personne est derrière toi et parce que tu dis non je la protège elle est fragile et le moment venu qu'il va falloir témoigner elle dit non elle ment. Tu fais quoi ? Non mais sérieusement tu fais quoi ? Parce que dans ce cas il y a aussi une mise en garde de ce côté-là. Une mise en garde de ce côté-là. Parce que tu pensais au départ que ça n'allait pas durer mais j'attendais simplement et puis il y a quelqu'un qui va se résigner et qui va décider de dire non qui va se résigner ou qui va résigner le pacte ou le contrat que vous aviez. Ça ne sert à rien de dépenser autant d'énergie pour rien dans ce cas-là. Ça ne sert à rien de dépenser autant d'énergie pour rien. Parce que tu te rapproches ici dans un moment tu vas te rapprocher de ton infériorité dans ce cas-là en faisant un point sur toi-même. Parce que tu vas te dire mais à quel moment j'ai pris tellement ça à cœur que je ne me sentais même pas concerné. Ça peut être une histoire de voisinage et que tu prends tellement cette personne comme ton frère et ta sœur que ça devient ton problème. Et finalement tu te sens complètement stupide là-dedans. parce que là tu n'es pas Dieu tu n'as pas un bâton magique où tu peux transformer les choses. La personne s'impose pour en faire quelque chose de positif mais pour ça il faut que cette personne soit du même avis que toi et te soutienne. Parce que même si tu dois aller jusqu'en justice il faut que tu prennes qu'il y ait un parti civil que tu recueilles le témoignage de plusieurs personnes signées même si les personnes ne veulent pas se présenter qu'il signe. Tu vois plusieurs personnes ensemble qui portent une plainte contre une personne. Il faut qu'il y ait des preuves. Parce que là avec la carte du vol et la perte on tombe de haut. On paye les pots cassés pour tout le monde. On a fait confiance à une personne qui en a abusé. Tu vois tu fais confiance à une personne qui en abuse ici. finalement tu ne te retrouves pris au piège. Tu ne te retrouves pris au piège ici à cause j'en perds mes mots. Cette histoire c'est bizarre. C'est glauque c'est bizarre c'est malsain c'est c'est ça reste une guidance générale. L'Esprit me dit calme-toi ça reste une guidance générale. Peu importe le jour que tu viendras voir ça ça va si c'est pour toi que ça parle que s'il n'est pas encore trop tard fais gaffe quand même fais gaffe si le jour que tu viendras s'il n'est pas trop tard pour pour faire pour arranger la situation fais attention fais attention parce que tu peux te retrouver confronté à quelque chose pour certaines personnes c'est vraiment tu veux aider tu veux aider mais tu te retrouves confronté à quelque chose de malsain que finalement tu tombes de haut il faut limiter pour certaines personnes ici il faut limiter tes déplacements autant que possible dans cette situation autant que possible dans cette situation parce qu'il est question ici de vol d'escroquerie de mensonge tu vois il faut bien vérifier il faut bien vérifier vérifier bien avant de faire quelque chose tu peux peut-être trouver coincé ici tu vois il est peut-être temps ici de se montrer moins naïf moins gentil aussi de montrer tes crocs et de dire à un moment donné tu parles tu te décides ou alors tu dégages pour te défendre parce que dans ce cas tu défends quelqu'un mais si c'est beau après toi payer les pots cassés parce que quelqu'un te dit j'ai peur j'ai peur j'ai peur et que tu as déjà parlé il faut frapper la main sur la table et dire maintenant tu te bouges on y va ensemble parce qu'il ne faut pas que ça devienne mon problème à la base je voulais juste t'aider il ne faut pas que ça tu vois ce que je veux dire ici dans ce cas faites attention à ce que vous voulez faire je ne dis pas que le problème n'existe pas je ne dis pas que ce que cette personne vous a dit elle ment c'est vrai mais n'en faites pas de ça une affaire personnelle vous pouvez accompagner la personne pour qu'elle elle-même ouvre sa bouche pour parler ne dis pas elle m'a dit elle m'a dit ceci elle m'a dit vivre ceci non je viens avec moi on va aller ensemble tu vas ouvrir ta bouche là-bas tu vas parler parce que tu pourrais te faire duper intentionnellement sois vigilant et sois méfiant n'accorde pas ta confiance rapidement à n'importe qui la confiance se gagne elle ne se donne pas d'emblée non 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 parce que c'est vrai déjà que l'ambiance est malsaine ici ça c'est clair l'ambiance est malsaine et nécessite sans doute que vous cherchez des éléments de réponse à ça raison de plus nous avons la consultante ici ou le consultant non c'est à dire que toi tu es mêlé à cette histoire de très près ou de très loin consultante ou consultante ou ça peut être justement la personne ici qui vient te confier qui vient te parler de ce désarroi qui vient te parler de cette difficulté qu'elle traverse actuellement et que tu veux aider parce qu'on voit on a ici à côté on a beaucoup de vous parler concernant cette situation des discussions des entreprendre des entretiens on s'organise aussi donc organiser planifier les choses préparez-vous à défendre vos idées ou à défendre ce que vous avez entendu parce qu'ici tu peux te retrouver en position soit de médiateur dans un conflit familial ou tout ça donc tu peux jouer les rôles de médiateur peut-être pour un début ne prends pas tout à coeur ne fais pas que ça devienne d'abord ton problème tu vois ici tu dois demander à la tierce partie ou la tierce énergie je ne sais pas de venir régler une situation de conflit il est temps de crever l'abcès d'abord pour certaines personnes c'est d'abord ça le fait de creuser l'abcès une remise en question les choses ne sont pas aisées ici avec toutes ces combinaisons ici les choses ne sont pas aisées il y a beaucoup de prises de tête il y a des choses les paroles un peu les paroles on va traiter un peu les gens de tout nom d'oiseau ici vous voyez il y a les noms les noms l'agressivité ça va partir dans tous les sens ça va partir dans tous les sens bref ici on va dire des choses on va balancer un peu on aurait pu dire les choses autrement mais bon quand on est en colère tu sais quand on est en colère on dit les choses après on dit je regrette mais c'est trop tard tu l'as dit il faut assumer jusqu'au bout maintenant avec la carte du procès on a l'homme à côté on a l'homme ici à côté où ça devient le procès s'installe maintenant vous trouvez dans une situation assez difficile le dialogue est difficile voire impossible à cause de certaines personnes parce qu'il y a eu ça il y a eu cette cette ruine ici et on a quelqu'un on a quelqu'un qui vous appuie sinon on a affaire à quelqu'un avec l'homme l'appui et le procès ça peut être un juge ça peut être un avocat justement qui va vous défendre ici concernant ce procès ou ce que vous avez mis en place et on voit bien ça va être vous allez y arriver on ne dit pas que vous n'allez pas y arriver mais on veut bien tout faire comprendre que ça va mettre beaucoup plus de temps que prévu à cause de la famille à cause de la famille parce que la famille a des éléments aussi contre vous ou peut se servir de certaines des histoires familières pour vous décrédibiliser ici pour vous mettre les doutes mais vous allez y arriver ça prendra le temps vous êtes sur le bon chemin ça prendra le temps il y a des disputes ici il y a des choses il va falloir mettre de l'eau dans son vent il va falloir être même un peu malin à un moment donné prêt à faire des concessions pour trouver une issue favorable il faut le faire mais il faut le faire en étant toute en étant très très rusé dans ce cas très rusé parce qu'il y a quelqu'un qui t'appuie comme je te disais il y a quelqu'un ici qui va te venir en aide qui sera ton appui ton protecteur ce que tu veux pour certaines personnes tu peux avoir la chance de rencontrer pour d'autres personnes on va sortir dans cette énergie de difficulté tu as déjà compris ce que je veux dire on va passer à autre chose tu pourrais ici pour certaines personnes rencontrer tu pourrais avoir un coup de foudre avec quelqu'un du barreau ou quelqu'un qui travaille pour la loi pour l'état tu vois ça peut être un policier avocat peu importe tu vois ce que je veux dire ici tu pourrais tu auras la chance de rencontrer cette personne chez ton chemin qui pourrait te prodiguer des bons conseils qui sera ton appui qui va notamment t'ouvrir des carnets d'adresses des portes qui sera un grand secours bénéfique pour toi et qui a une place hiérarchique de circonstance par rapport à ce que tu veux entreprendre peu importe donc on va bien ici pour certaines personnes il y a un beau coup de coeur là qui arrive pour vous un beau coup de coeur qui arrive c'est un peu comme si c'est la personne que vous avez toujours désirée pour vous aider c'est comme si c'est ton amour tu vois ce que je veux dire c'est comme si c'est ton amour ton conseiller ou à la base vous avez commencé c'était quelqu'un qui était censé te conseiller qui était censé t'aider et peu à peu les liens se tisent peu à peu l'amour vient on s'emballe l'engourmand la passion les choses les choses s'embrasent ici les choses s'embrasent on ne sait pas pourquoi ni comment mais on devient on devient un peu prisonnier ou pris de ses émotions ou par ses émotions mais c'est plutôt c'est plutôt positif c'est plutôt positif dans ce cas ici vous pourriez une rencontre bénéfique avec cette personne ou alors tu es plus simplement disposé à rencontrer quelqu'un lors d'une situation administrative ou dans un dans un bureau administratif ici tu es tu vas rencontrer cette personne il y a quelque chose de bon ici il y aura des discussions sans animosité une sorte d'empressement aussi pour toi parce que tu veux absolument être avec cette personne soit parce que ça fait longtemps que tu es célibataire ou tout simplement cette personne te fait ressenti certaines choses ça faisait longtemps que tu n'as pas ressenti il va falloir essayer de calmer un peu ces ardeurs que ce soit l'un ou l'autre pour ne pas prendre des décisions trop asardeuses car on sait bien qu'une décision prise sur un coup d'émotion n'est pas toujours la meilleure parce qu'on voit bien ici comment les choses vont se passer il y aura certes des blocages mais tu as la meilleure carte sur cette lignée ici donc ça veut dire ça va se faire ça va se faire mais prenez le temps avec la carte aussi on te demande de prendre le temps prenez le temps de vous connaître prenez le temps d'apprendre à vous connaître ne mélangez pas vie professionnelle et vie privée surtout si cette personne s'occupe de ton dossier attendez peut-être que le dossier soit clore avant d'entamer une relation sentimentale tu vois et par exemple si c'est ton médecin peut-être change de médecin tu vois ce que je veux dire c'est parce qu'il n'a plus besoin d'avoir accès à ton dossier il y a quelque chose ici où on te dit il va falloir clore une page pour pouvoir entamer quelque chose de sentimental avec cette homme mais tout simplement finit ce pour quoi tu es allé le voir et ensuite vous pouvez peut-être envisager de vivre quelque chose ensemble mais vous allez il y a quelque chose qui va se produire mais il est nécessaire ici pour vous de prendre le temps de prendre le temps et parce que peut-être pour certaines personnes on peut avoir affaire à des personnes qui sont aussi peut-être déjà marées ça peut être aussi ça qu'il y a une vie de famille ici pour certaines personnes une vie de famille dont ne mélangez pas trop de choses à la fois séparez-vous d'abord peut-être déjà dans votre vie de couple ça n'allait pas séparez-vous définitivement avant de vous engager dans cette relation tu vois il faut faire ça parce que parce que tu sembles te détourner de ton couple ici au profit d'une relation ou d'une personne qui semble lui assurer de casser juste sa routine ou si c'est ça parce que peut-être c'est ça peut-être c'est ça ou tu es juste une histoire de routine ben dis à la personne clairement dis à la personne ou dis à ton conjoint ou à ta conjointe la routine s'est installée ça ne me plaît plus je me sens tentée par d'autres personnes essayer de nouvelles expériences et si ton conjoint n'est pas prêt à ça et que vous avez décidé d'être en couple libre faites-le mais ici dans ton compte il demande de tourner une page en ouvrir un autre moi je te donne juste des exemples tu fais ce que tu veux tu en fais ce que tu veux toi mais il faut être honnête dans ce cas ici il faut être honnête avec ton conjoint ou avec ta conjointe et lui dit clairement la routine s'est installée il faut casser la routine il faut faire ci il faut faire ça je te demande de faire ci ou de faire ça vivre pleinement parce qu'avec cette personne tu sens ou tu vis déjà des expériences pleinement sensuelles avec elles tu oses tu oses tu oses te mettre à nu au sens propre comme au sens figuré tu oses te mettre à nu devant cette personne et explorer certaines choses que tu n'osais pas faire jusqu'à présent mais ici avec la carte de la stérilité on arrive à un point où tout devient vain il n'y a plus rien à faire tu vois ça devient tu te sens coincé dans cette situation il y a quelque chose qui t'empêche d'aller beaucoup plus loin il y a quelque chose qui t'empêche de légaliser ou d'authentifier cette relation parce qu'avec la carte de la renommée il y a quelque chose qui t'empêche de marcher en pleine rue main dans la main avec cette personne parce qu'il y a quelque chose qu'il va falloir régler aussi au niveau sentimentaire il y a quelqu'un qui est pris au piège parce qu'elle est mariée ou il est marié ou à quelqu'un c'est pas forcément marié peut-être il y a déjà quelqu'un ou tu as rencontré quelqu'un et tu vis déjà une relation avec cette personne et entre temps tu te découvres tu rencontres une autre personne et là tu te retrouves un peu pris au piège il faut prendre un autre chemin ne pas rester dans l'illusion ça peut être aussi que cette personne c'était juste elle aussi elle ne veut pas adapter la guidance ça reste une guidance générale et les énergies sont complètement interchangeables comme je t'ai dit c'est quelqu'un ici qui explore avec toi tous les sentiers de ton corps c'est avec toi elle ose faire des choses qu'elle ne fait pas avec sa partenaire ou son partenaire donc ça peut être justement cette personne qui veut juste prendre du bon temps avec toi qui ne t'a jamais dit qu'elle avait envie de quitter son conjoint ou sa conjointe donc mettez les choses au clair tout de suite avec cette personne voilà ce que l'esprit veut te dire parce que ne part pas d'ici en disant ah Lili m'a dit que oui cette relation va aboutir non si cette personne si c'est toi qui regardes que tu es célibataire et que cette personne est mariée c'est possible qu'elle vienne avec toi juste parce qu'elle s'ennuie dans son couple et qu'elle n'a jamais eu l'intention de se séparer de la tierce donc parlez-en si c'est juste un truc pour prendre du bon temps si tu es ok avec ça fais-le mais si tu n'es pas ok avec ça tu lui dis clairement les choses tu lui dis clairement les choses je prends peut-être du bon temps avec toi en espérant qu'il y ait un déclic que tu quittes ta fin et s'il te dit oui ça veut dire qu'il n'y aura jamais de déclic donc arrêtez de vous faire voir comme c'est inutilement dites les choses aux gens après vous dites je ne comprends pas elle m'a bloquée je ne sais pas ce qui s'est passé elle ne décroche plus à mes appels parce que tu deviens envahissante parce que d'une façon ou d'une autre elle t'a fait bien comprendre au départ que c'était juste comme plan C mais toi peut-être même tu le savais mais tu es tombée amoureuse ou tu es tombée amoureuse tu deviens envahissante et t'as jamais dit qu'elle voulait quitter sans doute pour toi sans clair et si à un moment tu étais d'accord pour se plancer et que finalement tu tombes amoureux ou amoureuse et que les sentiments s'installent déjà la personne et si elle n'est pas en mesure d'assumer mettez un stop à ça arrête de revenir chaque fois qu'elle t'appelle pour te dire ben oui j'ai envie de te parler et toi tu pars en espérant qu'elle veut te parler en te disant ben j'ai quitté mon autre ou alors tout simplement elle te dit j'ai envie de te parler elle te dit oui ça ne va pas très bien dans mon couple à ce moment on fait chambre à part ben ça ne veut pas dire qu'elle a quitté ça veut dire qu'elle te raconte des bobards pour encore une fois de plus tirer son coup avec toi parce que justement tu es avec la personne avec laquelle tu fais toutes les positions inimaginables possibles ces fantasmes tu as suivi toutes ces fantasmes et quand elle a besoin d'assumer son fantasme elle te téléphone elle te rencontre une histoire abracadabra c'est une histoire à dormir debout et voilà tu balances tous les habits là-bas et tu écartes non non c'est pas ce qu'il faut faire il faut que ce soit clair il faut qu'il y ait les preuves de ce que tu dis est vrai même avec la justice il faut que tu dis c'est vrai elle est partie c'est fini la séparation a acté ben oui ben oui je veux les preuves tu vois ce que je veux te dire ici arrête ici d'attendre on en a fait à quelqu'un qui attend je ne sais pas combien d'années ou combien de mois tu attends mais c'est bon elle n'a pas l'intention de la quitter même si elle la quitte elle ne la quittera pas pour toi parce qu'elle a eu déjà de toi ce qu'elle voulait ici on a fait à quelqu'un où finalement tu sauras qu'elle était en instance de divorce elle va quitter cette personne mais pas pour toi elle va se mettre avec quelqu'un d'autre et elle va te garder sous le coude juste de savoir qu'elle a un certain petit pouvoir sur toi de t'envoyer 2-3 messages et de savoir qu'elle contrôle la situation ça l'arrange mais elle n'a jamais une intention de s'installer avec toi dans une vie stable tu vois ce que je veux dire toi tu es juste la personne bonne pour aller au pieu tu es juste au fait c'est quelqu'un qui t'a catégorisé comme ça désolé de te dire ça mais elle t'a mis dans cette catégorie là elle c'est juste mon plan C ça ne va jamais être la personne avec laquelle je vais m'installer non elle ça va juste être pour tous les plans bizarres parce que quand tu fais tous les plans bizarres quand tu prends toutes les positions ici comme je te vois faire là tu n'es plus pris au sérieux parce que cette façon elle te dit ah ben si tu lui cèdes de la même façon c'est comme ça tu cèdes à tout le monde et elle se dit bah oui tu restes sa sa P-U-T-E que tu sois un homme ou une femme peu importe non elle fait un peu elle dispose de son de ton corps comme elle veut et puis bah le jour qu'elle aura envie d'une stabilité elle n'a pas envie d'une P-U-T-E dans sa vie peu importe que sois un homme ou une femme tu comprends ce qu'elle veut te dire donc ouvre les yeux ouvre les yeux il est peut-être temps que tu ouvres les yeux ici parce que là il est dans tous les yeux pour certaines personnes il pourrait être il pourrait être question ici d'une rupture il pourrait être question d'une rupture une rupture soit en suspense soit une rupture consommée donc c'est à dire on n'est plus ensemble on se voit pour on n'est plus ensemble ou alors non je ne te promets rien mais on peut se voir de temps en temps exactement ce que je te disais ici ben c'est toi qui vois la position où tu veux te mettre si tu veux te mettre là-bas c'est ton problème parce que tu es en train de vivre ici une situation assez complexe quand même tu ne sais plus très bien où tu en es avec tout ce que ces personnes te racontent tu ne sais plus tu vas te reconnaître là-dedans arrête de te mentir à toi-même que ça te plaise ou pas c'est dit ou tu te mens à toi mais où tu restes là-dedans c'est ton problème ok et du coup ici tu te retrouves liée pas de liberté tu te sens emprisonnée parce que tu restes bloquée en espérant ici depuis des années ou depuis des mois que X quitte Y pendant ce temps pendant ce temps elle est là vis-à-vis le matin elle a sort cette personne elle a sort son partenaire qui lui qui lui fait son petit déjeuner qui lui dit bonjour toujours qu'elle s'ennuie que tu n'es pas disponible elle n'a pas même toujours quelqu'un dans son lit toujours c'est toi qui es seule là qui espère qui attend qu'elle t'appelle qui reste là ton téléphone à côté tu attends une petite notification tu sautes au point de laisser de laisser tomber ton assiette ici en espérant que c'est elle quand tu regardes tu dis c'est pas elle c'est pas cette personne j'ai assuré que ce soit elle non c'est pas elle et là il y a quelqu'un à côté là qui t'envoie un message tu viens prendre un verre non tu veux pas parce que tu espères hein que Jean-Paul ou Pierrette là-bas et t'appelles pour dire viens non c'est pas elle pendant ce temps il y a quelqu'un là qui te désire follement qui va être avec toi non non tu la vois pas tu la vois pas stupide tu vois ce que tu ne la vois pas non 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 tu la vois pas tu es là tu attends tu attends tu attends tu attends tu attends que Zorro arrive te libérer tu attends le chevalier son beau cheval blanc venu te libérer de ta vie de misère de ta vie fade de ta triste vie que toi-même tu t'es emprisonné là-dedans parce qu'il faut le dire personne ne t'a mis là-dedans toi-même tu t'es laissé emmené là-dedans pris au piège là-dedans toi-même 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 et personne et voilà comment les choses se sont les choses se sont mis en place les choses se sont accélérées tu es dans une position où toi-même tu ne sais plus où tu es presque résigné et à la fois complètement baissé les bras tu as perdu le combat et a cessé de te battre tu attends que le sort décide pour toi tu vois c'est genre non je l'aime tellement c'est plus faisable c'est pas possible mais de toute façon j'en ai marre je finirai ma vie toute seule je vais attendre 10 ans 20 ans s'il le faut c'est ça c'est ça un peu ce que tu fais là mon ami qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais c'est quoi ça on t'a accouché pour cette personne tu as été mise au monde par ta mère pour elle c'est quoi qu'est-ce que tu fais là c'est quoi c'est quoi cette situation c'est quoi ça c'est quoi ça là c'est quoi ça là tu fais quoi là pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais ça idiot tu m'énerves cette guidance depuis même ça à un moment là ça a commencé à m'énerver je pense que je vais m'énerver vous tous là maintenant que vous êtes ici vous attendez je sais pas qui vous attendez qui je ne sais pas et tu peux être aussi lié à tes angoisses aussi des chemins de relations anciennes qui peuvent revenir sur le tapis et te polluer il y a des trucs répétitifs ici tu as encore peur des peurs irrationnelles dans celle d'être abandonné mais tu es même déjà abandonné il peut y avoir dans d'autres cas des personnes qui restent eux-mêmes parce qu'ils ont peur d'être abandonné en fait dans un cas ou dans un autre tu es coincé tu es coincé là-dedans tu es complètement coincé il n'y a rien à régler tout ce que tu fais est parasité il n'y a rien il n'y a rien qui bouge que ce soit de son côté ou de ton côté il n'y a rien qui bouge surtout de son côté toi qui attends là tant que tu ne te poses pas pour réellement affronter tes peurs et partir tu passes le temps passe le temps passe cette personne qui t'appelait tous les jours il y a deux ans trois ans pour que tu viennes prendre un verre avec lui ou il y a quelques mois parce que tu l'intéressais dans deux mois tu ne seras plus pareil dans deux mois c'est toi qui vas lui courir après il va te dire non non moi quand je voulais tu ne voulais plus moi j'ai déjà rencontré quelqu'un d'autre ou alors ou alors moi je te voyais il y a deux mois parce que les choses peuvent changer le moment une nuit quelqu'un peut te courir après pendant pendant une semaine et la semaine d'après c'est toi qui dis ok je suis d'accord et vous rencontrer et elle te dit qu'est-ce que tu as fait tu dis rien au fait que pour elle en une semaine tu n'es plus cette beauté sublime tu n'es plus cette belle personne qu'elle aimait parce que toute ton énergie est partie dans une relation ou le fait d'avoir attendu tu n'as plus à ses yeux cette estime là moi je te dis que tout peut changer en une nuit non arrêtez de remettre à demain arrêtez de remettre à demain arrêtez de dire que lui c'est le bon je vais l'attendre pendant que toi tu l'attends lui il court après quelqu'un d'autre c'est genre de relation généralement c'est parce que toi lui là tu étais juste son son amuse-bouche là son plat de résistance est ailleurs tu étais juste l'entrée son plat de résistance même est ailleurs de la même façon que tu l'attends là lui il court après quelqu'un d'autre il ne sera jamais à toi parce que lui ça t'était là-bas et le jour qui revient avec toi c'est parce que de l'autre côté ça n'a pas marché si tu ne sais pas ça là aujourd'hui l'esprit te dit que tu sois un homme une femme aujourd'hui l'esprit te dit ça chaque fois qu'elle revient avec toi c'est parce que de l'autre côté là il y a eu un stop parce que de l'autre côté la même la personne qu'elle aime n'est pas disponible parce qu'elle est avec la personne justement qu'elle aussi elle aime en fait c'est comme ça ça va comme ça on dirait un domino je t'aime tu m'aimes pas attends toi toi tu l'aimes lui il aime elle le jour elle va voir celui qu'elle aime lui il revient te voir toi qu'il aime mais sinon il perd le temps en attendant que celle qu'il aime soit disponible pour aller la voir tu comprends ce que je veux te dire voilà ce que l'esprit te dit c'est toi qui attends depuis des années ou depuis des mois je ne sais pas et que tous les temps tous les deux mois ou une semaine on t'appelle pour te donner les miettes ah non j'ai pensé à toi tu me manques énormément mon oeil oui tu ne lui manques pas du tout c'est l'ennui c'est l'ennui c'est la solitude c'est l'ennui c'est la solitude et même c'est le fait que tu y veux juste quelqu'un qui va lui qui va qui va le booster son ego qui va encore lui faire grimper au rideau comme jamais il l'a fait avec sa femme ou son mari mais sinon toi là tu ne sais qu'à ça ce que je dis là ça t'énerve ça t'a trop énervé tu quittes c'est la vérité vous n'aimez pas entendre les vérités tu ne seras pas la première à avoir vécu ça tu ne seras pas la dernière il faut juste que tu te donnes les moyens de quitter de là ce n'est pas lui ce sera quelqu'un d'autre tu vas me dire il n'y a que lui pour le moment tu parles même de celui qui me téléphone il n'y a personne qui me téléphone mais il n'y a personne qui me téléphone parce que justement toute ton énergie vitale est bouffée par cette personne tout est bouffé souvent tu dis souvent tu t'es dit c'est bizarre je suis là ici dans ce cas et si je vais te donner l'exemple de ce cas c'est ce que l'esprit vient de me montrer tu es dans une relation tu as quelqu'un ça ne va plus tu es à l'extérieur des personnes qui te font la cour mais c'est toutes ces personnes qui te font la cour vivent la même situation que toi tu comprends ce que tu dis même si cette personne arrive à te faire entrer dans sa maison et que sa maison est vide sache que quelque part il y a quelqu'un qu'elle espère qu'il va revenir à la maison et le jour finalement tu quittes la relation là tu te retrouves tout seul il n'y a plus personne il n'y a plus de téléphone qui sonne pourquoi ? parce que tous ces gens là ils étaient dans la même condition que toi parce que ton énergie a-t-il leur énergie ? les vases communicantes les vases communicantes et maintenant que tu te retrouves seul et que tu es seule la personne qui va venir dans ta vie là elle sera aussi seule comme toi pour de vrai maintenant ça sera à toi de jouer si tu veux jouer en pensant à ton ex tu la perds alors que c'était l'homme de ta vie où tu as été la clé de ta destinée il y a les situations quand tu commences à entrer dans certaines dimensions spirituelles on te dit au ciel comme sur les au-dessus de terre comme dans les cieux tu commences à comprendre que tu n'as pas besoin d'aller sur un médium sur une voyante sur une carte ancienne pour comprendre ce qui t'arrive tout est là tout est à ta portée pourquoi est-ce que cette personne te renvoie ça cette image là c'est parce que tu fais la même chose pourquoi tu es choqué quand cette personne te dit après quand cette personne te dit désolé mon ex est revenu pourquoi ça t'est fait mal alors que toi-même tu vivais avec quelqu'un et que c'est l'ennui qu'il faisait et que tu voulais tu attendais quelqu'un pour te sauver elle ne va pas te sauver même si elle arrive à te sauver un jouet te laissera tomber pour avoir quelqu'un d'autre parce que la façon que ça a été fait c'était pas comme ça que ça devrait marcher pour avoir la stabilité tu ne dois pas passer par là il y en a pour certains que ça marche mais c'est un travail qui a été fait de longue haleine c'est un travail qui a été fait sur du long terme c'est quelqu'un qui a travaillé même déjà étant là-dedans il faut que tu sois dans le même état d'esprit souvent on dit souvent on a du mal même moi j'étais dans ce cas là j'avais du mal quand l'esprit me dit quand j'ai demandé à l'esprit quand je demandais à l'esprit à l'esprit l'esprit le saint parce qu'il y a esprit esprit il y a le saint esprit quand je demandais à mes ancêtres mes guides mes anges mes cinq anges pour me guider et qu'ils me disaient et que je leur disais mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que cette chose pourquoi ce n'est pas ça que moi je veux ce que l'esprit me disait c'est ton état d'esprit il est comment mais moi je ne veux pas admettre mais lui il sait il me dit mais ton état d'esprit est ça c'est ça là que tu attires non je ne veux pas ça pourquoi vous me faites ça c'est parce que j'ai demandé pourquoi tu m'envoyais ça c'est pas juste c'est temporaire je voulais quelque chose qui dure sur du long terme mais ton état d'esprit déjà c'était quoi quand cette chose est entrée dans ta vie toi-même déjà dès le départ tu l'avais déjà condamné déjà dès le départ moi je te parle de mon vie déjà dès le départ l'esprit me disait déjà dans le départ quand cette chose ou cette personne est entrée dans ta vie tu disais déjà elle est trop bien pour être avec moi elle est trop bien pour moi elle est trop bien pour moi après les choses commencent à marcher mais il n'y a que cette voix dans ta tête qui te dit de toute façon ça ne marcherait jamais après quand un petit truc quand cette personne ou quand cette situation commence à freiner dans ta vie tu te dis de toute façon je l'avais dit après rebelote ça revient les choses accroient à nouveau et tu te dis c'est bien mais quand il y a une petite faiblesse d'énergie tout de suite tu reviens à la première et tu te dis je savais je savais que de toute façon ça n'allait pas marcher après tu commences à pleurer pourquoi tu comprends ça quand tu comprends ça tu mets ça en oeuvre et quand tu es prêt à attirer quelque chose dans ta vie tu te mets dans la condition qu'il faut et là tu dis c'est jusqu'au bout c'est jusqu'à la garde toi et moi quand je te dis toi et moi ce n'est pas forcément une personne ça peut être une personne mais je ne te parle pas forcément dans le cas sentimental ça peut être quelqu'un qui a la clé l'une des clés de ta destinée parce qu'il y en a plusieurs ça peut être quelqu'un qui va être très important pour toi qui va t'aider à ouvrir les portes ça peut être une situation ça peut être même un amoureux ou une amoureuse tu vois ça peut être un projet qui se concrétise pourquoi tu peux avoir tu vas avoir un projet de mettre en place des business ou de mettre en place de construire de loin local et on te dit bah oui pour ce local tu dois mettre tu dois donner 3 mois de caution et tu dois payer tel mois tu te dis bah ok maintenant j'ai ces d'argent pour pouvoir payer jusqu'à 5 mois et là tu commences à te dire oui j'ai ces d'argent mais de toute façon le 6ème mois je ne sais pas comment je vais faire pour commencer à payer ce local parce que de toute façon ça c'était qu'un crédit que j'ai fait à la ban parce que de toute façon ça c'était que de mes économies comment je vais faire le 5ème mois pour commencer à pouper continuer à payer le local que j'ai loué pour faire mon business déjà sans t'en rendre compte tu es déjà en train de dire que ton business ne sera pas pour se faire pourquoi tu penses comme ça pourquoi tu penses comme ça c'est pour ça qu'on vous demande de faire des tableaux de visualisation les tableaux de visualisation c'est aussi une façon de prier c'est aussi une façon de rester fixé sur son objectif de ne pas faiblier de ne pas faillir chaque fois mets ça à la portée tu peux faire ton tableau de visualisation tu photocopies ça tu mets ça dans tous les points où tu es d'habitude tu mets ça dans ta garde-robe tu mets ça dans ton dressing tu mets ça dans ton frigo tu mets ça dans ta salle à manger tu mets ça où chaque fois où même tu mets ça en fond d'écran de ton téléphone ou de ton ordinateur tu mets ça chaque fois quand tu ouvres même de ta télévision what not tu mets ça quelque part où tu sais quand tu es là-bas tu regardes ça te rappelle pourquoi tu as pris ce local ou pourquoi tu es avec cette personne ou pourquoi cette personne doit rester dans ta vie jusqu'à ce que tu obtiens ce que tu veux c'est pas le profit c'est juste que tout tout concourt à notre bien il suffit de le demander parce que cette personne que tu dis il faut qu'elle reste là est-ce que j'obtiens ce que j'ai à faire elle aussi elle a besoin de toi peut-être tu ne le vois pas comme ça peut-être toi tu es juste là c'est ton investisseur c'est ton conseiller qu'elle aura fini de faire ce qu'elle a à faire avec toi elle va partir mais elle aura aussi bénéficié de quelque chose qu'elle-même elle sait ce qu'elle a demandé mais toi tu ne le sais pas parce que toi tu as attiré cette personne dans ta vie cette abondance dans ta vie qui passe par quelqu'un peut-être tu ne savais même pas une situation mais ça passe par quelqu'un pour que tu l'obtiennes mais toi tu sais ce que tu as demandé est-ce que toi tu sais ce que cette personne a demandé non tu ne le sais pas de la même façon qu'elle est ton abondance toi aussi en retour tu es de son abondance et quand tu auras fini de faire et que tu restes dans cet état d'esprit cette personne aussi elle va partir elle aura obtenu de toi ce qu'elle voulait et c'est du gagnant-gagnant parce que tout a son opposé parce que tout va de pair parce que même la personne qui vient ici dans ta vie et que tu dis tu restes tu attends et tu dis elle a profité de moi elle a profité de moi toi aussi tu as profité tu as aussi tu as profité d'elle ma chérie il t'a donné du plaisir comme aucun autre homme ne t'a donné du plaisir dans ta vie donc arrête de dire les bêtises arrête de dire il a profité de mon corps il a fait ci il a fait ça il m'a fait des promesses il t'a mis il t'a mis une sensation il t'a fait te sentir désiré comme personne n'a fait t'a fait te sentir désiré comme ça donc toi même tu lui as donné quelque chose en retour tu lui as donné quelque chose en retour toi tu vois seulement ce qu'il a pris mais toi tu vois pas ce que tu as pris pourquoi vous êtes égoïste comme ça pourquoi vous faites ça pourquoi vous pensez toujours que c'est les autres qui ont pris de vous toi tu as pris quoi d'elle tellement le temps qu'elle a mis là comme moi le temps que je mets là pour te parler le temps que tu mets pour regarder cette vidéo et pour liker tu as pris quelque chose de moi moi j'ai pris quelque chose de toi et même si tu ne likes pas la vidéo même si tu ne partages pas il y a une chose qui va concourir il y a une chose qui va faire en sorte que venant de toi même si tu ne te rends pas compte je vais avoir quelque chose de toi il faut oublier que c'est du donnant-donné c'est comme ça c'est du donnant-donnant il n'y a pas de peut-être il n'y a pas de je profite dès je m'en vais un moment donné dans une situation de vie il y a quelque chose qui va se passer ça se passe dans l'énergie il y a quelque chose de toi qui va me revenir à moi parce que moi je t'ai donné quelque chose en retour toi tu t'es dit bah oui j'ai regardé cette vidéo je ne like pas je ne m'abonde pas de toute façon j'ai quoi y perdre tu as pris le temps tu as consommé ce que je t'ai donné toi tu penses que tu ne m'as rien donné même si tu ne me donnes rien maintenant à un moment donné dans ton énergie il y a quelque chose de toi qui va sortir de toi qui va me revenir parce que tu ne fais que payer ce que je t'ai donné tu as compris donc arrêtez de penser que vous êtes trop intelligent arrêtez de penser que vous bluffez les gens que vous êtes trop manipulateur tu peux voler quelqu'un aujourd'hui demain quelqu'un d'autre te vole souvent vous appelez ça le karma mais tu ne fais que payer ce que tu as pris là-bas et la personne va récupérer d'une autre façon ou d'une autre même le fait d'entendre que tu as été elle te dit moi je ne t'ai jamais souhaité du mal mais le fait d'entendre que toi tu as vécu 10 fois pire ce qu'elle a vécu c'est la dette que tu as payée mais tu ne l'as pas payée elle t'a payée à quelqu'un d'autre mais ça va concourir à un moment donné elle-même cette personne va profiter de ce que tu lui avais pris tu comprends ce que je vais dire ou pas ? non c'est pas parce que on va dire on va dire toi tu viens tu me manipules tu m'escroques tu fuis j'ai plus de nouvelles de toi tu arrives plus loin là-bas il y a quelqu'un qui te manipule toi à ton tour qui t'escroque toi qui toi par exemple on va dire par exemple toi Luc je ne sais pas qui s'appelle Luc ici là qui me regarde tu me manipules tu m'escroques moi Lily tu vas aller plus loin moi je ne sais plus où tu es je ne sais pas en train de contas je ne sais même pas te porter plainte plus loin là-bas toi Luc il y a quelqu'un qui va te manipuler qui va t'escroquer dix fois plus que ce que tu m'as manipulé je ne vais peut-être pas être au courant je ne sais pas peut-être un moment je vais entendre et je vais me rejouir de ça peut-être je ne serai même jamais au courant mais la personne qui t'a manipulé qui t'escroqué d'une façon ou d'une autre cette personne va entrer en contact avec mon énergie et je vais récupérer ce que tu m'as voulu d'une façon ou d'une autre peut-être je ne vais pas récupérer l'argent que tu m'as pris mais peut-être à cause de cet argent là je vais récupérer derrière ça je vais récupérer une autorité peut-être à cause de ça mon histoire va tellement être documentée véhiculée exploitée que je vais en faire un livre et je vais en profiter dix fois plus que ce que tu m'as pris c'est comme quelqu'un ici moi je vois quelqu'un qu'on escroque que l'on escroque et qui finalement se retrouve avoir de la compassion par des milliers de téléspectateurs je ne sais pas si quelqu'un ici tu as été humilié ou escroqué ou tu as vécu quelque chose de drame de dramatique et que finalement je ne sais pas ton histoire tu partages vers les réseaux et on t'invite à la télé à en parler celle-là qui t'a escroqué on va par exemple dire qu'elle t'a détonné on va dire qu'elle t'a détonné peut-être 15 000 15 000 dollars ou 15 000 euros tu vois quand ton histoire arrive il y a la compassion les gens passent derrière demandez ton numéro même si on ne demande pas ton numéro de compte les gens veulent t'aider les gens t'apportent de l'aide ça peut être de l'aide en changeant ton électroménager ça coûte combien l'électroménager de pointe en changeant ta voiture ton frigo peut-être justement tu es en train de payer la dette peut-être juste ton banquier écoute ton histoire à la télé et dit oh cette pauvre fille on va peut-être enlever les intérêts tu ne payes pas les intérêts il y a des gens qui viennent te donner les conseils tu es dans un groupe de personnes tu te retrouves dans un truc social qui décide de t'aider au fait c'est comme ça l'engrenage et toi tu penses que tu as fait du mal à cette personne mais moi je ne sais pas qui tu es ici mais ton histoire ton histoire que tu as partagée sur les réseaux sociaux il y a quelqu'un qui va ça va passer à la télé et tu vas tirer profit de ça tu vas tirer profit de ça et celle même qui pensait que tu n'allais plus jamais rien devenir elle va seulement te voir à la télé tu vas tirer profit de ça tu vas avoir une certaine autorité dans ce que tu entraînes je ne sais pas ce que tu as avec ce que tu vis ou ce qui va se passer mais tu vas en tirer profit tu verras tu verras même si tu ne viens pas me dire ici là tu verras tu vas te retrouver sur la scène ici là on va parler de toi tu vas être apprécié tu ne vas pas laisser indifférents ou ton histoire ne laissera pas les gens indifférents tout ce qui a trait aux réseaux sociaux ici ou au site internet forum etc on va chercher ton nom là-dedans on va chercher ton nom là-dedans pourquoi ? parce que tu as mis ton histoire sur les réseaux sociaux pourquoi ? parce que tu étais en quête de response parce que tu avais besoin qu'on t'aide à trouver cette personne cette personne malveillante malsaine mais finalement tu vas atteindre tu vas derrière ça tu vas avoir une certaine notorité que oh gosh même toi tu ne pouvais pas imaginer que tu pouvais avoir cette notorité là tu vas obtenir il y aura des témoignages des gens au fait tu pourrais me mettre une source d'inspiration pour les gens au point où ton histoire tu vas te servir de ton histoire pour coacher les autres personnes pour les aider à se lever pour les aider à sortir de là tu vas en faire quelque chose de bénéfique donc on va passer ça c'était le message de quelqu'un ici qui attendait depuis longtemps l'esprit t'a dit maintenant tu peux partir moi je vais continuer mon histoire ma guidance ici avec d'autres personnes pour certains ici tu vas atteindre tes propres limites il faut se rendre à l'évidence que c'est la fin d'une situation d'une relation ou de quelque chose qui devient officiel ça peut être une vente ça peut être une rupture peu importe ici on te dit c'est l'heure à la récolte mais tout en te disant tout en te disant que c'est simplement une page que l'on tourne la fin d'un cycle et le début d'un nouveau tu ne pouvais pas aller plus loin c'est fini tu ne pouvais pas aller plus loin tout ce que tu faisais là c'était patauger dans la boue tu ne peux pas obtenir plus tu as déjà obtenu ce qu'il fallait tu ne peux plus tu vois les gens qui disent on va essayer non ça ne peut plus le faire c'est fini on passe à autre chose on passe à autre chose ça peut être une rupture on peut vous passer à autre chose c'est fini ici c'est fini car pour certaines personnes arrêtent de te faire du sang d'encre c'est fini c'est fini là voilà et maintenant on revient là avec cette notion de plaisir de nouvelles choses qui se présentent pour toi ici dans ta vie il y a une nouvelle possibilité il y a le bonheur la joie on n'a rien à redire ici il y a quelque chose de bien conformité avec tes désirs et tout ça l'énergie circule librement dans ta vie même dans ta maison dans ta stabilité il y a comme un reconfort retrouvé une stabilité retrouvée dans ta vie et même dans ta famille il y a quelque chose de beaucoup tu adoptes pour certaines personnes ça peut être aussi adopter une stratégie de repli sur sa famille de vraiment je me suis trop dispersée j'ai trop perdu du temps je me suis trop fait avoir au fait le vrai ressourcement c'est parmi les siens c'est dans la famille tu te retrouves tu te retrouves pris à partie tu te retrouves manipulé mais ici il y en a fait quelqu'un qui va se dire le vrai reconfort c'est dans la famille c'est rester avec les siens tu vois c'est rester avec les tiens et de temps en temps j'étais en coup d'oeil sur le monde extérieur mais toujours revenu sur le souci à la maison parce que c'est le mieux c'est lui où on se sent le mieux en sécurité avec même la carte de l'héritage ça peut être arrêter de se mentir arrêter de nier sa tradition arrêter de nier sa religion arrêter de nier d'où on vient et en savoir que c'est un héritage aussi de savoir que votre patrimoine ne t'en passer revient à la surface avec ça tu es fier à un moment peut-être tu niais tes origines mais à un moment tu vas en être tellement fier que tu vas le partager ou même tu vas décider que tes enfants soient fiers de leurs origines il y a quelque chose ici que tu vas recolter il y a quelque chose de bon ici pour certaines personnes parce qu'avec cette carte il y a le changement mais dans d'autres cas ça peut être aussi négatif que tu sèmes tu ne recoltes rien mais il y a quelque chose de positif il y a des choses qui changent il y a la négociation il y a même si la question se porte sous un lieu ici de retourner peut-être au lieu d'où on vient pour certaines questions ça peut être ça retourner d'où on vient on réfléchit vous n'avez rien à craindre que ce soit par rapport à la relation par rapport à l'amour ça peut être pour certaines personnes qui veulent retourner ou se mettre en couple avec les personnes de leurs origines ou de leur confession religieuse aussi ça peut être ça mais on voit bien que vous avez décidé de passer à autre chose de partir la clé de votre destinée vous partez vers un nouveau vers quelque chose de beaucoup plus nouveau vous quittez certains lieux il y a comme une remise en question ici pour aller vers une relation avec plus de paix vous allez en parler à des personnes qui ne vont pas forcément être d'accord avec ça qui vont trouver que peut-être c'est précipité que vous n'auriez pas dû que vous deviez il fallait attendre et tout ça mais vous savez que pour vous c'est le moment de sortir de là de cette emprise de recommencer à nouveau d'aller vers quelque chose surtout que vous avez peut-être reçu une lettre ou quelqu'un vous a convié à vous associer avec elle ce nouveau départ ne plaît pas à tous mais c'est le nouveau un renouveau pour vous c'est le début d'une nouvelle vie pour vous voilà tout le monde j'espère que cette guidance va vous aider à y voir plus clair à comprendre avancer dans votre vie je vous souhaite beaucoup de courage je vous souhaite une excellente semaine peu importe le moment vous garderez cette guidance ça reste une guidance générale intemporelle n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait à partager à commenter et venez témoigner aussi surtout sur ce je vous dis merci de vous prenez bien soin de vous et à la prochaine au revoir